Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. L'homoparentalité. Est-ce que déjà le mot ça t'évoque quelque chose ? Oui, tout à fait. C'est le droit d'avoir des couples homos un enfant. Alors attention, parce qu'il faut faire... Le droit, c'est peut-être pas forcément la définition, mais c'est que les couples gays puissent avoir des enfants. Pas forcément que gays, si on peut dire ça. Mais toi qui connais mieux le sujet, justement. J'ai carrément la définition en face de moi. Allez, on y va. Alors, l'homoparentalité désigne le lien qui attache un enfant à un couple d'homosexuels de même sexe en tant que parent. Comme la famille recomposée, elle reconnaît la coexistence des parents biologiques et des parents civils. Alors, les notions d'homoparentalité, je vais arriver aujourd'hui, c'est de la fatigue. Même si l'accroissement du nombre de familles monoparentales ou recomposées a fortement changé, le schéma classique de la famille nucléaire composée d'un père, d'une mère et des enfants, les familles homoparentales présentent des schémas plus complexes que les familles hétérosexuelles. Le concept de famille nucléaire, je ne connaissais pas ce mot, est en tant que modèle sociologique dominant relativement récent, datant du 19e siècle. Il a progressivement remplacé le modèle de la famille élargie, qui comprend aussi les grands-parents, parfois les oncles, les tantes et leurs descendants. Oui, aussi surprenant que ça puisse paraître. Ah oui. Surtout réagir, s'il y a des choses qui te... Oui, mais là, pour le coup, déjà, il y a deux trucs. Donc, nucléaire. La famille nucléaire, c'est vrai que ça fait bizarre d'entendre ça, déjà. On va savoir ce que ça veut dire. On va savoir ce que ça veut dire, c'est vrai. Et de deux, donc, tu dis grands-parents, enfin, relise. Tu veux que je relise ? Alors, oui, il a progressivement remplacé le modèle de la famille élargie, qui comprend aussi les grands-parents, parfois les oncles, les tantes et leurs descendants. Non, ça te... Mais, enfin, moi, l'homoparentalité. Enfin, je ne sais pas, je ne vois pas du tout le sens que ça. Non, enfin, je ne sais pas, ça me paraît bizarre. Mais bon, bref. Bon, on continue. Allez, on y va. Allez, on continue. Alors, en Grèce antique, la famille élargie en une maisonnée regroupe aussi les esclaves devant obéir au pater familias. Bon. Afin d'obtenir une reconnaissance légale des familles homoparentales, les associations ont créé ou repris des notions pour définir l'ensemble des acteurs qui composent la famille et qui profitent également à tous les schémas familiaux, contemporains ou procréation, parentalité et relations de couple ne se superposent pas nécessairement. Le parent biologique dit parfois parent génétique et le parent dont le génome a été utilisé lors de la procréation. Logique. Alors, le parent légal et le parent biologique ou non qui a reconnu ou pu reconnaître l'enfant, il exerce ou non l'autorité parentale. Le code civil français se garde bien de s'aventurer sur le terrain biologique et définit la filiation de manière pragmatique comme étant lié au fait d'avoir porté le nom du ou des parents, d'être considéré comme leur enfant par cela, par la famille, par la société et que l'état civil est reconnu comme tel. Un parent adoptif sera ainsi un parent légal non biologique. Il y a un truc que j'ai entendu parler, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, je ne peux pas dire qui, mais on parlait aussi d'enfant naturel. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Enfant naturel, je crois que c'est les parents, c'est biologiquement, mais le... Biologiquement, non. Et non, justement. Et non. Naturel. Mais naturel, ça veut dire quoi alors ? Je ne sais pas parce que je viens d'apprendre que c'est un petit peu une forme d'adoption, mais ce n'est pas une adoption. C'est-à-dire que tu reconnais à la mairie l'enfant, tu fais une reconnaissance à la mairie et c'est reconnu en tant qu'enfant naturel, mais sans être biologique. Je dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai appris récemment, personnellement. Ok, d'accord. Je l'ai appris cette année, d'ailleurs j'étais surpris. Bon, je continue. Allez. La mère pour autrui ou mère porteuse est la femme qui a assuré la gestation de l'enfant. Elle peut ne pas être la mère biologique. Dans le cas de la famille recomposée, le beau-parent et l'époux du parent légal se conduisant comme un parent vis-à-vis de l'enfant. C'est bien compliqué tout ça, mais bon, c'est la définition. Je me demande si les auditeurs comprennent ce que je veux dire, mais... Mais moi non plus. C'est pas de ma faute. Moi, je me l'avais, c'est compliqué là. C'est pas moi qui ai inventé, c'est pas moi qui ai écrit ça, je rassure. C'est vraiment plus. C'est un parent sans avoir le statut de parent légal, ni avoir été le parent biologique. En règle générale, on parle de second parent lorsqu'il s'agit de la ou du partenaire qui participe à l'éducation de l'enfant aux côtés du parent légal homosexuel. Est-ce que jusque-là tu suis ? Oh, pas du tout. Tu sais que je suis une mauvaise élève. Je suis une mauvaise élève en plus. Donc le temps que je me prépare, déjà, est dur. C'est dur. Là, j'avoue que c'est compliqué. C'est une définition. Bon, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai inventé ça. Alors, est-ce que tu, d'après toi, pour toi, qu'est-ce qu'elles sont, d'après toi, les formes d'homoparentalité ? Est-ce qu'il y a des formes pour toi qui peuvent... Mais attends, mais pourquoi tu me poses que la question à moi et à l'ex, alors ? Parce qu'ils connaissent un peu plus. Ah zut ! Ah ben oui, c'est plus facile de poser la question en hétéro qu'en homo. Donc répète-moi la question. Je t'ai dit, est-ce que tu connais à peu près les formes de, comment dire, d'homoparentalité ? Mais filles et filles, garçons, garçons... Les formes. Les formes. Alors, tiens, je vais t'en donner un. Par exemple, union hétérosexuelle antérieure. Ben oui, parce que... C'est samedi, s'il te plaît. Épargne-moi. Ben oui, mais tous les samedis, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. T'inquiète pas, t'en as d'autres samedis qui vont arriver. T'inquiète pas, il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Union hétérosexuelle antérieure, c'est facile. C'est-à-dire qu'un homo qui a eu une relation antérieure avec... Antérieure, oui, oui, oui. Antérieure. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Là, c'est facile à comprendre. C'est-à-dire qu'un parent qui est homo a eu une relation antérieure avec... Il existe, par exemple, des hommes mariés qui sont devenus homos et qui ont des enfants. Oui, oui, tout à fait, ça, je comprends mieux. C'est mieux comme ça ? Ok. Après, procréation médicalement assistée, des gestations pour autrui. Ah, c'est plus compliqué. Non, ben non. Vas-y. Tu vois, pour le coup, non. Vas-y. C'est pas les toutes des éprouvettes. Évidemment que tu pars dans une clinique et je ne sais plus comment on appelle ça, d'ailleurs. Décidément, je fais vraiment mauvaise élève. Non, ce n'est pas grave. Alors, je vais dire ce que j'ai, moi, sur moi. Mais les éprouvettes, non, mais c'est ça, c'est le... Ah, je ne sais plus comment on dit. C'est la constitution éprouvée. Procréation. Procréation par médicaliser, quoi. Je pense, oui, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, tu vois, je te colle. Ah là là, alors toi, tu sais lire, en fait, mais tu ne sais pas tout. Je ne suis pas non plus expert en génétique. Si ça ne te dérange pas trop, je m'y connais en deux trucs, mais en génétique, ce n'est pas mon truc, tu vois. Mais pour le coup, c'est le mien. Voilà, tu vois. Moi, sur moi, déjà, ils disent que la loi française interdit l'assémination avec donneur aux personnes seules ou homosexuelles et interdit le recours à la gestation pour autrui, malheureusement. Exactement, il faut deux. Il faut deux par an, quoi, en fait. En France, contrairement à certains autres pays de l'Union européenne, la loi ne permet au centre de PMA, alors PMA, c'est procréation médicalement assistée, de réaliser des inséminations artificielles. Voilà, c'est le bon que je cherchais. Voilà, ben tu vois, heureusement que j'ai les trucs devant moi. Qu'au bénéfice des couples mariés ou des couples composés d'un homme et d'une femme pouvant justifier de deux ans de vie commune. Voilà. Oui, deux. Oui, il faut qu'ils aient deux ans de vie commune. Ah, deux ans de vie commune, ah d'accord. Oui, c'est ça. Décidément, je ferai le rame. C'est beaucoup, hein. Je sais pas si c'est deux ans de vie commune, c'est-à-dire dans le même, comment dire, habitat, tout ça. Il faut qu'on puisse vivre ensemble, je crois que c'est ça en plus. Faut qu'ils soient déclarés pendant deux ans, habitant à la même adresse. Je pense, hein. Heureusement qu'ils ne nous imposent pas être paxés. Oui. Encore heureux. Déjà que le pack, ça, c'est une compliquée question. On en parlera la semaine prochaine de ça. Commentaire à passer. Alors, là, par contre, je pense que tu connais pas ce terme. Pourtant, on en a entendu parler dans une... Je pense que ça va te dire quelque chose. On en a entendu dans un débat. Je te parle de projet de coparentalité. Tu te souviens de ça ? Oui. On en a entendu parler dans un débat l'année dernière. Non, c'était pas l'année dernière. C'était début de cette année, je crois. Ouais, début de cette année, ouais. Ça aussi, j'ai pas totalement compris, mais bon, je l'ai devant moi. De toute façon, c'est il y a là deux à quatre personnes autour du berceau de l'enfant. Les parents naturels, c'est-à-dire une mère lesbienne ou un père gay et leurs éventuels partenaires. Ça fait quatre. Oui, parce que deux et deux. Après, à la différence des beaux-parents qui arrivent dans un second temps, les partenaires sont des coparents, car ils sont prêts à s'engager vis-à-vis de l'enfant dès sa conception. Ils assurent le quotidien comme les parents naturels et se sentent des parents à part entière, même s'ils n'en ont pas le statut légal. Voilà. Ensuite, la division hommes-femmes. Alors ça, je ne sais pas si on peut en parler. Ça a l'air d'être un peu compliqué, ça. C'est philosophique. Mais je les baptise, non ? Ouais, ça, ça va être un peu lourd, ça. Donc, je continue. Les parents homosexuels... Ah, tiens, voilà. Alors ça, c'est une question. Finalement, au lieu d'avoir la définition, je vais poser la question. Est-ce que les parents homosexuels font-ils de bons parents ? Je ne vois pas pourquoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'exemple, il vaut mieux peut-être deux parents homos qui sont unis que deux parents hétéros et que c'est la guerre à la maison. Voilà, c'est une question qu'on se pose parce que le débat, le débat, il va partir de là. Après, c'est peut-être la majorité... Enfin, peut-être pas la majorité, mais pas mal de gens se posent la question, parce que j'aime bien les fois être l'avocat du diable, se posent la question sur l'avenir sexuel, en fait. L'orientation. L'orientation sexuelle, voilà. C'est plus juste. En fait, je vais expliquer pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Déjà, c'est un sujet d'actualité pour l'instant, avec le mariage gay, d'ailleurs, aujourd'hui, qu'on en parlera tout à l'heure. C'est très, très chaud. Alors ça, c'est un point qui est très, très... Très, très chaud. Et pourtant, là, je vais le lire tout à l'heure, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a eu deux reconnaissances d'homoparentalité en Aquitaine. Alors que c'est interdit, normalement. Enfin, c'est pas que c'est interdit, mais c'est que normalement, c'est pas vraiment reconnu par la loi. Donc ça, je l'expliquerai tout à l'heure. J'ai eu deux articles sur moi. Mais comme le maire de Belge qui a marié. Ça, c'est autre chose. D'accord. C'est une autre histoire à ça. Mais il n'avait pas du tout le droit de le faire quand il a fait, quoi. Oui, mais tout comme aujourd'hui, il y en a un autre mariage qui va y avoir lieu. Aujourd'hui, on va en parler à la fin dans les actus. C'est pour ça que j'ai dit que l'actu est très chargé aujourd'hui. Très, très, très chargé. Oui, donc, pourquoi on parle de ça ? C'est parce que je me pose la question. Tant pis, il faut en parler, c'est politique quand même. C'est que la plupart des hommes politiques sont contre l'homoparentalité. Pourquoi ? À se poser des questions. C'est par rapport à la sexualité. C'est ce que tu disais très justement tout à l'heure, Alex. L'orientation bisexuelle, je pense. Oui, mais c'est quelque chose qui n'est pas logique. Parce qu'il y a bien des parents, que justement, on en a parlé tout à l'heure, qui ont eu des relations antérieures, qui ont eu leurs propres enfants, et qui élèvent très bien leurs enfants. Et les enfants ne sont pas malheureux, pour autant, avec les années qui vont suivre. C'est clair. Je pense que les enfants sont plus malheureux lors d'un divorce. Parce que c'est pire, un divorce, que l'homo... Un enfant, j'en ai même entendu parler par M. Alain Juppé lui-même. Ceci, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce qu'il vaut mieux se séparer quand rien ne va, que rester ensemble, dans le sens... Je parle pour l'enfant. Oui, justement. L'enfant, tu trouves que l'enfant, il n'est pas... Deux parents en guerre, tous les jours, à mon avis, ça doit être lourd. Il vaut mieux qu'ils se séparent. T'as vu l'émission du genre... Comment il s'appelle ? Pascal le grand frère. Oui. Tu ne me dis pas que la plupart des choses qu'on entend, c'est qu'ils ne sont pas bien avec l'adolescence, parce que du fait que les deux parents sont séparés. Non, pour moi, c'est un manque d'éducation. Les parents sont laxistes, un laxisme, enfin, je ne sais pas exactement, mais la conjugaison, peu importe, sur l'éducation des enfants, il ne laisse tout faire. Ça, c'est un gros souci, ça aussi. Ça, c'est que mon avis. C'est ton point de vue, c'est normal. Moi, je vous dis différemment de ce que j'entends. Je vais citer une phrase de M. Alain. M. Al-Jupé, lui-même, c'est lui qui l'a dit lors d'une émission il y a un mois, il a dit que, pour lui, l'éducation d'un enfant doit se faire avec un homme et une femme. Qu'en penses-tu ? C'est l'image de base, entre guillemets. La seule différence, c'est que la société évolue. C'est ça qu'il faut voir. Oui, mais il y a bien des parents seuls qui élèvent leurs enfants, pas besoin d'avoir un homme et une femme. Exactement. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut à tout prix un homme et une femme. Déjà, il y a bien des parents seuls qui élèvent leurs enfants. Ah, mais je compatis. Donc, je ne comprends pas. Ensuite, un homme et une femme, c'est une histoire, en fait, de... J'habala-bada. Non, pas forcément. C'est pour une histoire de normes. Ce n'est pas une histoire de normes, c'est une histoire d'équilibre de l'enfant. Pour l'équilibre de l'enfant, il faudrait un homme et une femme. Alors, c'est tâche d'entendre ça. Qui se font la guerre et qui s'insultent tous les jours. Bon, bah oui, pourquoi pas. Bah oui. Moi, je pense que c'est plus une histoire d'éducation. Et un homosexuel a autant d'éducation de valeur qu'un hétérosexuel. Et pour apporter autant... Voir plus. Non, autant. Il ne faut pas se remettre non plus. Moi, je dirais autant. Parce que les hétéros et les homos, autant. Autant être à égalité. Moi, je dis qu'ils ont autant de valeur, autant d'amour, d'éducation à donner à un enfant que les hétéros. Je suis désolé. Je ne vois pas ce qu'un homo a de... C'est l'orientation sexuelle. À mon avis, je pense que c'est ça. On retourne sur la discrimination. Ah non, mais c'est ça qui ne va pas. Ah, c'est ça qui ne va pas. Voilà. Ça, c'est malheureusement... Et malheureusement, politiquement parlant, très peu, très très peu d'hommes politiques sont pour l'homoparentalité vraiment dans tous les partis. C'est parce qu'ils gardent de vieilles valeurs, justement. Valeurs entre guillemets. Attention, là, je ne m'emporte pas non plus sur ça. Tu parles d'une valeur religieuse, peut-être ? Un petit peu ? Je pense que ça en fait partie puisque ça fait partie de l'histoire de France. Donc, oui. Oui, mais bon. Alors, explique-moi, parce qu'on peut faire la comparaison, même si c'est le sujet de la semaine prochaine. Pourquoi il y en a qui sont plus pour le mariage gay et pas pour l'homoparentalité ? C'est idiot. C'est idiot. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est bizarre. Il y a des hommes politiques y compris M. Sarkozy. Ça, je l'expliquerai tout à l'heure. Qui réfléchirait sur le mariage gay. Eh oui, même lui. Cherchez l'erreur. On en parlera tout à l'heure de ça. Il y a un petit problème quand on dit ça. Il cherche des voix, là, je pense. Je pense aussi que c'est parce qu'il veut piquer les pro-GPS, tout simplement. Bon, bref, je ne vais pas en parler de ça. Et ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que pourquoi, oui, tu entends beaucoup plus parler. Oui, on est pour le mariage gay. Et à côté, non, pour la parentalité. C'est idiot. Ben oui, c'est ce que... Ça paraît tellement tâche. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, il suffit qu'on a cette mariage. Bon, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dans un mariage, tu n'as pas forcément un enfant. Ok, mais bon. Oui, enfin, pour moi, mais l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Voilà. Donc, l'union, voilà, et l'union enfant, il y a tellement d'enfants, justement, dans le monde, à savoir aussi en français, parce qu'on parle beaucoup d'enfants pas bien dans le monde, mais ici en France, c'est la même chose. Donc, on peut adopter ici aussi en France. Alors, justement, l'adoption, c'est encore autre chose, parce que c'est une autre forme de l'homoparentalité. Je vais en parler de ça où je retrouve le texte. Donc, je préfère mieux travailler avec les textes. Sur l'adoption homoparentale, c'est encore pire. Le bon élève. L'adoption homoparentale, c'est encore pire. C'est vraiment presque quasiment tous qui sont contre l'adoption homoparentale. Alors, là, je vais jouer le bon élève tout de suite. Allez, ouvre. Je vais dire le truc qui ne veut pas s'ouvrir. C'est un peu long. Ah, c'est moins bon. Ah, mais écoute. Donc, l'adoption homoparentale, déjà, la notion te dit quelque chose ? J'ai l'impression que tu m'as posé la question un moment tout à l'heure. Adoption homoparentale. Attention, c'est une autre forme encore. Adoption homoparentale. Oui. C'est facile. C'est facile. L'adoption fait... Voilà, l'adoption homoparentale et l'adoption d'un enfant par une personne ou un couple ou une personne homosexuelle. Voilà, ça, c'est le truc simple. Mais si tu ne sais pas, tu me demandes. Non, mais alors, par contre, il y a quand même quelques... Tu sais que l'adoption homoparentale a été quand même reconnue dans pas mal de pays. Alors, dernièrement, en 2010, en Argentine. Voilà. Il y a eu en Australie, au Brésil en 2010 aussi, au Canada, aux Etats-Unis. Il y a eu... Donc récemment New York avec le mariage aussi, il n'y a pas longtemps. Dans l'Union européenne, il y a la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni, la Norvège aussi. L'adoption de l'enfant de partenaire de même sexe est autorisée en Allemagne aussi, en Islande, en Israël, en Norvège et en Tasmanie. Et pas en France. Et non, pas en France. Donc, pourquoi la France... Pourquoi on le sait ? Ils ont des valeurs, comme tu dis. Ah oui, je pense que ça a du sens. On a l'air vraiment tâche au niveau européen comparé aux autres pays. Parce que le Royaume-Uni, l'Allemagne qui autorise et nous à côté... Bon, il n'y a pas l'Italie encore. Je crois que c'est en cours, si j'ai bien vu. Je crois qu'ils sont en pleine réflexion, l'Italie aussi. Et puis c'est ça. Enfin, je pense aussi qu'on vient de pays latins, justement, donc avec des cultures très hétéros, justement, très garçons, tu vois, très virils. Et je pense que ça joue aussi, ça. Bonne question. Aussi, je pense, oui. Alors quand même, on va parler de la France. Qu'est-ce qu'il faut en France ? Oh, pas grand-chose. Oh, mais je vais te dire quand même, il y a deux ou trois petits trucs à expliquer. Donc, en France, exceptionnellement, l'adoption simple a pu être utilisé en France. Tout de même. L'adoption simple. Ouais. Voilà. Donc, il a pu être utilisé en France afin de créer des liens de filiation entre un enfant et le partenaire du même sexe d'un parent sans mettre fin au lié de parenté légale avec ce parent. Donc, l'adoptant exerce alors seul l'autorité parentale. Toutefois, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 février 2006 modifie l'état de la jurisprudence et reconnaît pour la première fois à deux femmes qui vivent une relation stable et harmonieuse de le droit d'exercer en commun l'autorité parentale sur deux enfants qu'elles élèvent ensemble depuis leur naissance. Et les hommes ? Pour l'instant, on est chez les femmes. D'ailleurs, on a encore des cas avec des femmes à Bordeaux. D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'est passé à Bordeaux il n'y a pas longtemps. On expliquera après. La mère titulaire de l'autorité parentale délègue alors tout au parti de l'exercice de cette autorité à sa partenaire. Alors, après le 20 février 2007, la Cour de cassation en cassant un arrêt de la Cour d'appel de Bourges a rendu impossible l'adoption homoparentale par l'autre conjoint. Le 10 novembre 2009, le tribunal administratif de Besançon donne tort au Conseil général du Jura qui refusait une deuxième fois l'agrément pour adoption à une plaignante au motif que le Conseil général ne s'appuyait pas sur un motif valable pour ce refus d'agrément. Cette décision qui vaut aux jurisprudences devrait permettre de faciliter à l'avenir l'adoption aux célibataires sans qu'ils aient à dissimuler leur éventuelle homosexualité. Le Conseil général a indiqué qu'il appliquerait la décision du tribunal. Je cite « Le tribunal administratif ne dit pas les homosexuels peuvent adopter. Il ne dit pas non plus les couples homosexuels peuvent adopter. Il dit la Cour européenne des droits de l'homme interdit des refus d'agrément au motif que les célibataires sont homosexuels. » C'est terrible. L'année dernière, je crois que ce n'est pas marqué, il y a eu aussi sur l'oparentalité, il y a eu aussi quelque chose comment s'appelle l'année dernière ? Le même truc qu'il y a eu au mariage au début de l'année d'ailleurs. Il y a eu un refus. Ça, c'est un portable qui sonne. Alors ça, c'est pas mal. Le portable, voilà. Et on ne va pas te nommer Alex, c'est pas toi. Ça, c'est un portable qui sonne. C'est pas toi Alex. Voilà, ça prouve qu'on est bien en direct. Donc voilà, je ne me souviens plus, il y a eu encore quelque chose. Par contre, si c'est possible, on entend tout. Oui. Non, le téléphone, je le mettrai tout à l'heure pendant le débat. T'as qu'à faire comme à la maison Alex. Donc voilà. Donc, des réactions sur l'adoption ? Non. Non. Comme tout à l'heure, comme tu dis, sur le mot parentalité. Ouais. Et qu'au niveau politique, alors ? C'est surtout ça le débat parce qu'après, je vais pouvoir mettre le téléphone pour les réactions de ce qu'ils en pensent. On se connaît un petit peu et puis moi, ma vision politique, manière, elle est néfaste. si en plus de ça, on rajoute les points au mot et tout machin, on est dans une spirale grave. Donc, il serait temps. Puis là, je préfère me taire parce qu'à mon avis, je pense que je vais dire des choses un petit peu dures. je me taille. tu es dangereux ? Ça faut ça se poing ? Ah oui, là je suis très très en colère à travers notre gouvernement. Qu'est-ce qui se passe ? Le téléphone sonné. Tu diras bonjour à Ilona de notre part d'ailleurs. T'as fait comme à la maison, ça va ? Donc, qui c'est qui a appelé ? Il a terminé. Qui c'est qui a appelé ? Je m'excuse pour l'interruption. C'est notre amie Gégé qui nous appelait parce qu'elle voulait intervenir. J'explique deux choses pour le téléphone. Depuis la semaine dernière, je ne l'active pas au départ parce qu'au départ, on met d'abord le débat, on explique le sujet et après, on met le téléphone parce qu'à chaque fois, on nous coupait au départ, à peine on commence, il y a le téléphone qui sonnait. C'était un petit peu dérangeant. Donc là, on va pouvoir bientôt lancer le téléphone. Tu veux dire quelque chose ou pas sur le mot parentalité avant qu'on mette le téléphone pour les réactions ? Non. D'accord. Non, pas spécialement. Bon, c'est super. Alors, je suis bien avancé aujourd'hui. Si, juste que les politiques devraient accepter que... Oui, mais pourquoi ? Tu viens de dire de ça, mais pourquoi ? Parce que c'est... Ils s'en foutent. Les homos, que ce soit des lesbiennes, des bi, des trans, ou tout ça, ils sont tous des êtres humains et on a le droit de vivre en tant qu'êtres humains. Et on a le droit d'avoir... Toutes les semaines, on a le droit à la même rangaine. Excuse-moi, mais je ne vois pas... Et c'est tout. C'est que c'est... On est en France, on a le droit à tous les mêmes droits. Point. Bon. Bon, moi, c'est vrai que j'étais parti sur le domaine politique. Pourquoi ? Parce que bon, c'est le sujet d'actualité. Je vais pouvoir, avant de lancer les téléphones, je vais quand même expliquer ce qui s'est passé en Aquitaine. Il y a eu deux infos majeures en Aquitaine sur l'homoparentalité. Un à Bordeaux et un à Bayonne, quand même. C'est quand même pas mal. C'est à côté, Bayonne. Bordeaux, oui, évidemment. Bordeaux, Bayonne, c'est à côté. Oui, c'est l'Aquitaine, Bayonne, de toute façon. Donc logiquement, je vais expliquer pour Bordeaux parce qu'on a eu l'info récemment. Pourtant, c'est une histoire qui date du mois d'août et qu'on a eu l'info sur 20 minutes le 7 novembre dernier, lundi dernier. Donc, quand on a vu ça, c'est bizarre qu'on n'était pas au courant d'ailleurs. On a appris comme ça sur un journal. Je vais expliquer si le logiciel me le permet parce qu'en fait, je travaille avec un ordinateur pour les textes. Donc, ne vous inquiétez pas le temps que ça arrive, ça va arriver. Je n'ai pas tous les textes en imprimante. S'il y en a qui veulent me payer les cartouches, appelez-moi. Ce n'est pas gratuit les cartouches d'encre. Donc, voilà, je l'ai pour Bordeaux. Mets-toi la tablette. Oui. Donc, info du 7 novembre, qui dit « Devenir une mère aux yeux de la loi ». Donc, la fillette de 6 ans a officiellement depuis août deux mamans. Je cite « S'il arrive quelque chose à ma compagne, que va-t-il se passer pour notre petite fille ? » Ça, c'est la question qu'une des mamans posait. Donc, en août dernier, la reconnaissance de son autorité parentale par le tribunal de grande instance de Bordeaux, en couple depuis 15 ans et paxé depuis 10 ans avec Suzanne, la mère biologique de la petite, Sandrine n'a plus besoin de lui faire signer des autorisations à tout bout de champ. Je cite « La décision du juge des affaires familiales le 26 octobre dernier n'était... » Ah oui, ils ont comparé avec Bayonne aussi. « La décision du juge des affaires familiales le 26 octobre dernier à Bayonne n'était donc pas exceptionnelle, estime Suzanne, qui pense que les magistrats prennent en compte les situations juridiques mais aussi humaines. » donc à la fin de comparaison de Bayonne et on expliquera après pour Bayonne. Donc, peu après la naissance de leur fille, Suzanne a demandé une tutelle testamentaire au bénéfice de Sandrine. Je cite « Quand elle a eu 3 ans, son père ayant confirmé la volonté de ne plus la reconnaître... » Mais c'est malheureux, comme quoi. Tu vois ? Et c'est même grave. « Nous avons bien préparé le dossier. Nous voulions éviter l'appel car la procédure aurait pu alors durer des années. » explique Sandrine. « La petite fille qui connaît très bien toute son histoire s'est montrée un peu agacée. Je cite « Mais je le sais bien que tu es ma mère. » m'a-t-elle dit, se souvient Sandrine. « Au quotidien, la reconnaissance de son autorité parentale facilite l'avis de Sandrine qui va pouvoir, par exemple, devenir déléguée des parents d'élèves et partir en vacances plus sereines. » Donc, il y a une citation. « Pour sortir du territoire avec la petite, il me fallait une autorisation. Une fois, je me suis retrouvée bloquée là-bas car Suzanne était rentrée en France pour son travail. Elle a dû faire l'aller-retour, raconte-t-elle. » Donc, pour Suzanne, cela confirme que nous sommes une famille comme les autres. Il s'agit aussi d'une belle preuve d'amour et que de partager aux yeux de la loi la statue de maman. Donc, finalement, voilà. Et c'est à Bordeaux. Et ça résume tout bien ce que je disais. Voilà. Et ça s'est passé à Bordeaux, quand même. Bordeaux qui en disait que c'était une ville un peu coincée. Mais finalement, comme quoi... Ça avance. Ça avance. Oui, mais ils en mettent du temps quand même. Oui, mais bon courage. C'est pas facile. Parce que comparé aux autres villes, c'est vrai qu'ils mettent un peu plus de temps à se décider. Mais bon, il faut dire avec le maire qu'on a aussi. On n'est pas... Ça, c'est fait. On n'est pas chargé de... Il n'est pas si... Il ne faut pas exagérer. Non, il n'est pas si négatif que ça. Mais quand même, il ne fait pas tout... Il n'est pas totalement contre. En plus, il n'est pas totalement contre le mariage. Alors, on va essayer de le... Non, mais contre le maux-parente. Le maux-parente. Il a été très ferme. Il a dit je suis contre. Il a dit très clairement lors d'une émission sur France 2 il y a un mois. Donc, je l'ai entendu enregistrer. Je l'ai bien entendu, ça. Donc... Mais c'est une racaille, maintenant. Oh, tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a parlé ? Mais il s'en... Non, mais il y a quelqu'un qui a parlé à ma place, là. Il n'a rien compris. Alors, pour Bayonne, maintenant. Donc, Bayonne, c'était le 3 novembre. L'article s'appelle « Elles ont deux mamans ». Cet écrit noir sur blanc signé du juge des affaires familiales de Bayonne, Cécile Jacquet et Marie-Catherine Dumont, donc il y a les noms, on peut le dire, exerceront conjointement l'autorité parentale sur Jeanne et Suzanne. Donc, il y en a deux. La vérité de leur foyer est devenue par décision du tribunal de grande instance en date du 26 octobre une réalité légale. Admise par l'administration engoncée dans sa grande rigueur un peu moins engoncée aujourd'hui. C'est un précédent dans le débat sur l'homoparentalité. Donc, une citation. J'avoue que j'ai pleuré devant mon ordinateur quand j'ai reçu par mail la décision. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir la décision par mail. C'est bizarre. C'est un nouveau moyen de communication. Oui, mais il faudrait plutôt... Oui, mais bon, décision par mail, c'est assez surprenant. Ils font sûrement ça et après, tu vas en mairie pour le concrétiser. Ça économise les arbres en Afrique. Alors, Cécile Jacquet est la mère biologique des petites de 20 mois. Alors, c'est vrai que vous avez vu dans les deux cas, il y a toujours une mère biologique. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'adoption. Ce n'est pas un cas d'adoption. Là, c'est vraiment dans les deux cas, que ce soit Bordeaux et Bayonne, il y a bien l'une des conjoints, l'une des mamans qui est toujours mère biologique. Voilà. Donc, on continue. Qui vit brillonne dans le salon familial, je cite, j'ai tout de suite appelé ma compagne, qui a vite prévenu ses parents, je cite, ils étaient aussi très émus, ils devenaient officiellement grands-parents. C'est leur expression. Les deux femmes s'aiment depuis 5 ans, chacune, donc une grande citation, chacune de notre côté, on n'a jamais conçu la vie de couple sans enfant, témoigne Marie-Catherine Dumont. Alors, elles ne sont pas que c'est depuis 2 ans, voilà, elles vont donner naissance à ce projet de vie de l'autre côté des Pyrénées, donc une citation, c'est fou comme les gens là-bas s'étonnent du retard de la France sur les questions de l'homosexualité. En Espagne. Oui, on parle d'Espagne parce qu'Espagne s'est reconnue là-bas. Dans cette Espagne, voilà justement, dans cette Espagne paradoxale et du catholicisme, chevillée et de fugurance moderniste, un pays très catholique en plus, à savoir, c'est à noter ça. C'est vrai que c'est assez étonnant quoi. Donc Marie-Age au M.A. par exemple, il ne faut pas 6 mois à Cécile pour être enceinte, ça c'est sûr. La première consultation pour insémination a eu lieu en février 2009 et en juin, j'attendais nos enfants, confie-t-elle. Donc il y a un décalage, c'était possible en France mais beaucoup plus loin. Les chiffres forcément difficiles à vérifier situent entre 30 000 et 40 000 le nombre d'enfants actuelles en France. Tout de même, c'est beaucoup. La loi française n'a jamais nuancé le dogme de la parentalité aux hétérosexuels. C'est en cela que la décision de la juridiction locale bougeait les lignes. Le couple ne peut que constater une législation un peu bâtarde. Par exemple, sur notre déclaration d'impôt, nous sommes inscrites toutes les 4. C'est bien. Relève-t-elle. Donc la CAF m'a demandé les fiches de paix de Marie-Catherine. On se dit que lorsqu'il s'agit d'argent, l'autre existe mais pas pour l'éducation. De toute façon, quand on n'est pas accès, on est obligé de tout déclarer. Ça, je le dis en connaissance de cause. Le décalage semble de plus en plus patent avec les mœurs. La société dise les deux mères. Ce n'est que notre expérience mais les gens autour de nous n'ont jamais fait la différence. La loi voudrait que l'on produise des attestations pour que Marie-Catherine aille chercher les filles chez la nounou. Mais il n'en a jamais été question. C'est une citation. C'est une des mères qui a dit ça. Donc, à la maternité, c'est elle qui a donné le premier bain à Jeanne et Suzanne. Citation. Ce n'était un problème pour personne parmi le personnel de l'hôpital. Après, à nos confrères de l'AFP. Alors, l'AFP, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Maître Colette Capdeviel. Enfin, un truc audiovisuel, non ? AFP, ça me dit quelque chose. Je pense, ça me dit quelque chose à AFP aussi. Maître Colette Capdeviel, avocate des mamans dans la procédure devant le TJ, résume le... Audio-télévision française, non ? Une connerie comme ça. Oh non, ce n'est pas truc de télé, je ne pense pas. Ah si, si. Non ? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas que c'est ça. Mais bon. Donc, résume le décalage entre temps judiciaire et temps social. La jurisprudence est faite pour évoluer en fonction de la société et des débats qui l'agitent. Bien des réflexions agitent aussi les deux mères. Donc, citation, on a beaucoup réfléchi avant l'insémination, raconte Marie-Catherine. Elles n'auront pas de papa. Comment ça va se passer ? Voilà, c'est la question qu'on a eue tout à l'heure. Vous voyez, c'est-à-dire un papa et une maman. Ça revient à la question. C'est l'image du père et de la mère, quoi. Oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas. C'est vrai que peut-être à 18 ans, elle va se poser la question qui est mon père. C'est vrai que ça arrive, ça. Je pense qu'on est plus tard dans le... On va dire qui est mon père, qui est mon père. Ça, c'est vrai. Ça existe, ça. À moins... À moins qu'après, c'est une histoire... À moins qu'ils lui disent... C'est délicat. C'est vrai que... Voilà, c'est... Bon. On continue. Donc, on a pensé à la référence masculine. C'est leur moyen de faire. Aux questions qu'elles nous poseraient un jour. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Mais on savait qu'elles seraient aimées. Et puis, l'entourage ne manque pas d'hommes. Les parents, les amis, trois par un. Voilà. Alors, appel possible. Donc, ça, c'est la fin de l'article. Finalement, donc, ça, c'est une citation. Finalement, poursuivit Cécile. Le souci n'est pas la référence masculine, mais le fait qu'elles n'auront pas dans leur entourage d'autres enfants dans leur situation avec des parents homos. Alors, quand au parc, elle croise un autre couple de femmes avec un enfant et dans l'attente d'un second, elle noue le contact pour ajouter des références. Les mamans n'osaient pas croire en la décision favorable du juge. Je cite, entre l'audience et l'annonce du jugement, on n'osait pas trop en parler. La décision peut connaître un appel dans le délai de un mois. Quand même, un délai d'un mois. Quoi qu'il advienne, leur histoire aura une jolie résonance dans le contexte très proche d'une campagne présidentielle où l'homoparentalité marquera certainement un clivage. Mais quoi qu'il advienne, rien ne changera. Ce fait, Jeanne et Suzanne sont deux mamans. Donc, il y a eu quand même deux reconnaissances cette année en Aquitaine. Donc, déjà, félicitations déjà premièrement aux mamans. Donc, c'est une belle avancée. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'au niveau de la loi, malheureusement, on n'aura pas cette chance-là, je crois. Non, ce n'est pas sûr. Alors, la question que je me pose, c'est comment elles ont pu avoir une reconnaissance si la loi l'interdit ? Est-ce que ça va être l'adoption simple ? C'est ça, toi ? Est-ce que c'est la fameuse adoption simple qu'on a dit tout à l'heure ? Parce que ce n'est pas marqué, l'adoption simple. J'essaie d'y réfléchir. Comment les deux mamans qui sont à Bordeaux ou à Boyane, comment elles ont pu avoir la reconnaissance d'homoparentalité ? C'est ce que je me pose alors qu'en France, c'est interdit, à part l'adoption simple, bien sûr. Oui, à mon avis, ça doit être l'adoption... Donc, maintenant, je me pose la question comment ils ont fait. Est-ce qu'à côté, il n'y aura pas d'autres... Mais par rapport au PAX, peut-être, non ? Je ne sais pas. Aussi. Oui, mais... Non, parce qu'il n'y a rien qui dit que le PAX autorise... Il n'y a rien qui dit à la loi que la PAX autorise d'avoir deux parents. Mais le PAX veut dire qu'elles sont reconnues toutes les quatre ? Non, le PAX, c'est... Non, non, en clair, pour les impôts et tout, machin, donc, effectivement, c'est une union point de vue papier, point de vue... Et donc, arriver en bout du bout, si elle vivrait quatre, donc elles sont quatre, point de bas. Parce qu'il y a des... Je connais un couple de lesbiennes qui est sur Facebook et qui me dit... Qui est enceinte, d'ailleurs, et qui aimerait bien que sa compagne soit aussi... Reconnue. Donc, qu'elles se battent aussi pour avoir cette reconnaissance tout comme il s'est passé à Bayonne et à Bordeaux. Voilà. Donc, je leur souhaite autant de chance que... Même à tous les autres, mais à tous les coups qui désirent ça, comme quoi c'est possible, donc ils peuvent y arriver. Épineux, pas pour nous. En tout cas, c'est plutôt épineux politiquement parlant. Parce que c'est un sujet... Épineux, non, pas pour nous. Nous, c'est ce qu'on cherche. Ça fait partie de notre combat avec l'association d'avoir pour l'égalité des droits. Donc, allô ! Allô ! t'entends René, là ? Ah, René ! Ah, ben, sur le sujet de mon parentalité, c'est que... Je dirais que... Ben, les couples qui ont le désir d'enfant, qui ont un projet de vie et qui accompagnent, donc... Je fais la rencontre de l'autre. J'avais un petit ami, j'ai eu un ex-petit ami qui avait des enfants, qui était père, et qui avait son enfant. Et donc, il est bien qu'après, que la vie à deux puisse accompagner et que... Donc, deux personnes du même sexe ont tout à fait la capacité à élever un enfant. Ils sont majeurs et vaccinés. Est-ce que j'aime pas cette phrase-là ? En aucun cas, ça peut perturber l'enfant parce que c'est deux pères, deux mères, ou... donc dans la vie de couple, l'évolution fait que l'enfant est très bien éduqué dans la cellule familiale qu'elle soit du même sexe. Voilà. On a du mal, là, depuis tout à l'heure, de faire le sujet parce que c'est vrai que pour nous, c'est un sujet assez fort à en parler. On n'arrête pas de se poser la question pourquoi autant de réticences pour qu'un homo élève un enfant ? Voilà, parce que si vous voulez, c'est l'appréciation de la sexualité de la personne. C'est ça qui va déranger mentalement et psychiquement dans l'idée de la possibilité qu'un homme ou qu'une femme ne puisse élever un enfant. Si cet homme est célibataire ou femme célibataire, ça passe beaucoup mieux. Mais ça, je suis étonné. Non, non, mais ça... Il y a un truc qui m'étonne. ...que une femme un partenaire féminin, ça ne va plus. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre, mais ça, il y a un truc qui m'étonne. psychédélique, je dirais, moi. C'est psychédélique, c'est mental. Voilà. Alors que l'un et l'autre sont tout à fait capables, c'est ce que je viens de te dire, sont tout à fait capables d'amener à l'éducation de l'enfant, de l'accompagner à l'école, de venir la retrouver, de participer aux réunions de réunions de parents élèves. Par contre, si deux femmes vont amener leur enfant, parce qu'une vie de couple de deux femmes qui élèvent un enfant ou selon leur rencontre, ça peut être une mère qui a un enfant et qui rencontre une copine, une amie et un partenaire, c'est mal jugé au niveau des collèges, au niveau des écoles, en disant, m'est-ce une femme ou un enfant ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc, il y a un petit rejet qui fait qu'ils sont regardés d'un drôle de regard par rapport à la situation où elles se trouvent. D'accord. Est-ce que tu l'entends bien ? Oui, oui, je l'entends bien, bien sûr. Heureusement, je l'entends bien. Et c'est la même chose qui est encore plus regardée et plus dégoûtant, déroutant et déstabilisant quand il s'agit de deux messieurs. Si les messieurs emmènent leur petit garçon à l'école, c'est un scandale. Justement, c'est ce qu'on a posé la question. Est-ce que toi, tu ne trouves pas ça louche qu'on entend beaucoup parler au niveau de l'adoption et de l'homoparentalité, tu entends deux couples lesbiennes mais est-ce que tu as souvent entendu parler de deux couples gays au niveau de l'homoparentalité, au niveau médiatique ? Les hommes, ça ne passe pas du tout. Voilà. On cherche une question, on cherche la réponse là. La réponse de deux hommes, je te l'ai donnée en partie, c'est 200% négatif parce que ce n'est pas bien que le père va venir tout seul avec son enfant et que son copain l'attend de dehors de l'école, ça va passer très bien. Dès l'instant que son copain, son partenaire de vie, parce qu'on partage la vie à deux avec cet enfant qui est là, parce qu'il s'assiste d'un monsieur qui a changé, qui a évolué dans sa sexualité, qui a divorcé, mais qui a toujours à la charge son gamin ou sa gamine, bien entendu. et donc à ce moment-là, il est rejeté à condition, sauf que s'il va tout seul à l'école amener son fils, ça va passer comme l'essentiel à la poste. Dès l'instant que son compagnon va l'accompagner ou aller chercher son gamin pour le ramener à leur domicile à la sortie de l'école, ils sont vus avec des gros yeux et on m'en dit mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est un couple anormal et ils sont très mal jugés au vu de la société d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est en train de changer ça aussi. Bon, c'est sûr que ça prend le temps. Mais c'est en train de changer ça, je pense. Ben écoute, Marshall, moi j'aimerais bien que ça change mais on se bat pour s'en souligner qu'il faut arrêter un petit peu d'avoir des supplications, d'avoir, comme je l'explique moi, deux hommes sont tout à fait capables d'élever un enfant au même titre que deux femmes doivent être élevées et élever leurs gamins, leurs gamines et sans doute ça fait capables qu'un couple hétéro. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Moi, je suis clair avec ça. C'est ce qu'on a dit au départ. Et peut-être que les... Et peut-être que les gamins seront peut-être... Chez mon ex-ami, il a été poursuivé par la justice et puis on me dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il a été, par les enquêtes de CCAS, enquête d'assistance sociale et tout, parce que tout ça, il vivait en couple avec un monsieur, il avait la garde de sa fille et donc il était suivi en disant que c'était un scandale que cet homme, mon ex-ami, recevait des copains chez lui, du même sexe que lui et c'était très mal jugé. Alors après, ils se sont rendus compte qu'effectivement, les garçons qu'il recevait chez lui, moi-même, que j'étais chez lui avec sa fille, ça s'est passé très bien. La gamine n'était pas perturbée pour autant. Voilà. Et la mère s'est fait contre son ex-mari en disant que c'était scandaleux que son mari, qui est gay, qui est bisexuel, on va dire, reçoit des hommes à son domicile avec sa fille. Voilà. Ça, c'est très bien dit. Franchement, bien joué. N'importe quoi, ça. C'est vrai. Moi, je le vis au quotidien, donc je vois un petit peu les différents genres de personnes, je vois les différentes mentalités et les différentes sexualités. Je suis confronté à tous les milieux de LGBT et donc je dis mon ressenti. Mais je me pose une question, moi. Oui ? Moi, je me pose une question. Est-ce que l'homosexualité, justement, dans la tête des gens qui ne réfléchissent pas énormément, n'est pas liée avec la pédophilie, justement ? Encore ? Justement, oui. Et ça, c'est parfait pour arranger le système. Parce que si vous voulez, dès qu'un homme, même moi, je l'ai vécu et je le dis encore, je suis tacré de pédophiles. Parce que si tu veux, c'est un pratique sportive, j'ai un petit moment un petit peu retrait. Parce qu'imagine, je vais expliquer ma discipline, qui est le tien de la table. Je vais le montrer au gamin, le toucher de balle, je vais l'accompagner, je vais m'approcher un peu pour lui mettre la raquette devant le filet, devant la balle et tout ça. On va me dire que j'attouche les jeunes hommes. Oh, n'importe quoi. Non, mais il y a ça. Après, le problème de vestiaire aussi. Un jeune homme qui va se changer, qui va mettre en son short, parce que si jamais je suis à côté de lui, ça y est, c'est une crise épidophilie. Alors que moi, dans le vestiaire, je vais me changer ou je vais me doucher parce que je n'ai pas de transpiration, je n'ai pas une peine de sueur et aucunement, je vais aller, enfin, du toucher pipi dans les douches. Ce n'est pas mon style. On est accès de cette maladie-là. C'est un problème que j'ai eu au moment dans un club. C'est pour ça aussi que j'ai buté sur un club bordelais où la mentalité est meilleure, elle a déjà évolué. Elle s'est dit non. Ce n'est pas parce qu'on fait du sport que facilement, c'est pour faire de l'accouchement des joueurs et des joueuses. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, droit au mariage pour tous, on insiste bien sur le mariage pour tous et non pas uniquement gai parce que ça, c'est très important. L'émission Equality, c'est bien, le thème est bien précis. C'est autant pour les hétéros que les homos. C'est bien pour ça que je suis présent. Voilà, donc on précise bien que ce n'est pas uniquement gay à l'émission. Ah non, pas du tout. Est-ce que vous avez deux ou trois petites choses à dire sur ce sujet ? Te maries pas. Je ne me suis pas marié mais je me suis vaxé. Ce n'est pas mieux ? Ceci dit, à mon avis, je pense que c'est la même chose. Non, pas vraiment. Point de vue papier, point de vue impôts et tout machin, ça a été créé par rapport aux gens qui ne sont pas forcément pour le mariage. Je peux te dire qu'il n'y a pas de divorce et je peux te dire que c'est encore plus simple qu'on peut pas permis. Les paxes se déroulent quand tu te paxes, il te faut un mois pour avoir les papiers, il te faut les cartes d'entité, il te faut un logement commun. Je ne sais plus ce qu'il faut et en troisième point, c'était quoi ? Il faut un acte de non-mariage. Ah oui, c'est ça. Un acte en quoi on n'a pas été marié ou paxé en même temps. Voilà. Donc il y a ça. Et puis après, tu vas chez un notaire. Non, c'est un notaire ? Non, c'est un notaire ? Je ne me trompe pas. C'est un notaire, je crois, au tribunal d'instance ? Oui. Si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est un notaire pour une résidence. Ce n'est pas un avocat en tout cas et ce n'est pas un huissier non plus. Je crois que c'est un notaire. Non, non, c'est un notaire. Et après, tu te paxes en une seconde. Alors quand tu te dépaxes, c'est encore plus facile. Tu fais un papier recommandé en une journée, tu es dépaxé. Mais c'est justement, ça simplifie. Mais ça va couper, non ? Tu fais comme tu peux, mais vous débrouillez. Non, mais c'est le dernier micro qui reste. Donc si on n'a plus le micro après. Donc oui, à mon avis, ça simplifie justement par rapport au mariage, non ? En fait, le paxe. C'est un mariage plus simple, oui, en tout cas. D'ailleurs, en parlant du paxe, il y a un petit chiffre qu'il faut être encore peut-être à définir. C'est qu'on va dire plus de 90% sont des hétéros qui se paxent. Et pourquoi tu dis ça avec le sourire ? Parce que c'est censé ouvrir la voie pour les homos et puis finalement, on ne sait pas si il n'a bien venu que ça chez les homos. C'est plus chez les hétéros que chez les homos. C'est pour ça que je souris. C'est pour ça ton rictus. C'est là qu'on en va venir plus tard. Pourquoi les homos sont si frileux, si réticents vers le paxe ? Alors, s'il y en a qui demandent le droit au mariage, voilà. S'ils sont aussi réticents que le paxe. C'est vrai que le paxe, on l'a fait pendant deux ans, c'est une horreur. Donc, administrativement, c'est une horreur. C'est une catastrophe. Ça ne sert à rien. Sentimentalement, si. Mais administrativement, ça ne vaut rien du tout. Moi, je pense que c'est par rapport à l'argent. Non ? Justement, quand tu, je ne sais pas, on a vu un décès. Justement, je crois qu'il y a eu un article il n'y a pas longtemps de ça qui a été refusé. Je crois que les successions et tout ça, il n'y en a pas dans le paxe. ça n'a pas été accepté parce que... Ah, mais zut. Il n'y a pas de succession pour le paxe. Ah, ça, c'est pas bien. C'est ce que j'ai vu. Ça, c'est pas sympa. C'est vrai que je revoyais le texte du paxe en entier, mais bon, dans deux ans, on y est encore parce que c'est tellement long le texte. Et puis, je n'ai pas tout préparé malheureusement parce que... Je devais préparer un petit souci ? Non, non. Ah bon ? Non, 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 non. Alors, on va quand même définir le mariage tout court. J'ai bien dit le mariage. Je n'ai pas parlé de mariage gay, mariage hétéro. On parle de mariage. Alors, la définition exacte, le mariage est... Alors, vous réagirez après. Le mariage est l'union légitime d'un homme et d'une femme. Il est l'acte officiel et solennel qui institue entre deux époux une communauté de patrimoine et de renommée appelée famille dont le but est de constituer de façon durable un cadre de vie commun aux parents et aux enfants pour leur éducation. Dans les sociétés de cadre de vie commun aux parents et aux enfants pour leur éducation. Dans les sociétés traditionnelles, le mariage est l'alliance politique de deux familles ou de deux clans. Super, Dallas, ton nuvier incroyable. Quand j'entends deux clans... Depuis plusieurs années, huit pays occidentaux ainsi que l'Afrique du Sud et l'Argentine, six États des États-Unis et la ville de Mexico ont également prévu la possibilité d'un mariage homosexuel. Ah, ça c'est pas mal. Aux États-Unis, c'est fait à New York déjà, donc ça on en reviendra plus tard. Plusieurs dictionnaires se rangent sur la définition d'un mariage qui ne comprend plus la différence de sexe des époux. Voilà. Alors, au côté du mariage, il existe d'autres femmes de l'union. Lesquelles d'après vous ? C'est une question parce que je les ai sur moi. Le Pax, justement. Le Pax, ça en est un. Ensuite ? L'union civile. Ça en est deux. Il y en manque un. Aucune idée. Ah, si. Pourtant, c'est connu. Il y en manque un. Alors, le Pax, l'union civile. Ça commence par un C. Et l'union... Le concubinage. Le concubinage. Voilà, les trois. Ensuite, le mariage est une institution qui a pris de multiples les formes selon les peuples et au cours de l'histoire. Visant universellement à sanctionner un cadre voué au développement de la famille, le mariage donne un statut particulier aux époux. Il émancipe la personne qui devient majeure et lui donne des obligations vers son conjoint. Sa future progéniture est la famille de son conjoint. C'est toujours aussi bizarre, les définitions. Je suis désolé, c'est pas moi qui fais ça. L'établissement d'un mariage donne toujours lieu à une cérémonie publique et souvent à une fête, l'ensemble étant appelé noces. Ouais. Voilà. Le mariage a ainsi un caractère juridique et aussi rituel. Dans les pays où les institutions politiques sont séparées des institutions religieuses, on distingue le mariage civil du mariage religieux. Dans certains cas, les époux ne peuvent contracter un nouveau mariage tant que le premier est valide. On parle alors de système monogame. Ce type d'union prescrit dans l'antiquité étant par la tradition gauloise, alors là, si on pense maintenant de la gauloise, que la tradition chrétienne. Alors, je vais passer parce que c'est un petit peu dur, dur. Alors, la notion de mariage recouvre plusieurs réalités. En un, le mariage est à la fois un acte personnel et un acte social. Est-ce que là, vous êtes d'accord ? Oui. Enfin, les mots sont trop compliqués pour moi. Ça recoupe. Deuxième point, il a une portée mixte à la fois institutionnelle et contractuelle. Les contractuels, les contractuels de mariage, je suppose, je pense qu'on doit être ça. Troisième point, cette union peut être civile lorsqu'elle est actée par un officier d'état civil mandaté par l'état ou religieuse lorsqu'elle est actée par le prêtre d'une religion. Waouh, ça, il faut la retenir. Si vous avez pigé quelque chose, ça fait un. Si, moi j'ai compris, mais alors c'est la définition, ils auraient pu faire plus simple. Oui. Ensuite, le mariage est toujours un engagement sans limite de durée avec une possibilité de rupture. J'espère que non, quand on est marié, c'est pour la vie, normalement. Il ne faut pas souhaiter que non. Pour le meilleur et pour le pire. Soit par la séparation de corps, soit par le divorce. Ce dernier n'est pas admis par certaines religions comme le catholicisme qui admet seulement l'annulation du mariage à raison notamment du consentement imparfait des époux ou de son absence de consommation. Absence de consommation. Bon. Oui. Je ne sais pas si... Il n'y a pas de relation intime. Le mariage implique en principe une communauté de vie, c'est-à-dire de vivre ensemble et d'avoir des relations sexuelles. Tant qu'à faire, vaut mieux. Leur impossibilité ou leur refus peut-être selon les pays et les époques une cause d'annulation ou deux divorces. Alors après, j'ai des types d'union. Ça, c'est peut-être... Comment dire ? Moi, je suis contre en tout cas. Bon, il y a la monogamie. Ça, je ne suis pas contre évidemment, mais je le dirai après. Si les époux ne peuvent contracter un nouveau mariage tant que le premier est valide, alors le type d'union est dit monogame. Moi, je le dis, pourquoi pas ? Alors après, il y a la polygamie. Ça, je suis contre. Ah, mais moi, je suis pour. Oui, mais quand tu es célibataire. Oui. Quand tu n'es pas marié. Oui, non, mais... Mais quand tu es marié, non. Et puis, tu sais que je suis mauvais élève, donc tout ce qui n'est pas bien, c'est pour moi. Donc, si tu es marié, côté polygame, tu es content, toi ? Euh... Mais ça dépend comment. Tu vois plusieurs possibilités d'être polygénie. Je ne m'enfoncerai pas. Je ne m'enfoncerai pas dans ce terrain obscur. Alors, la polygamie, la bigamie, ça, c'est plus facile. La polygénie, ça, je connais pas. Donc, dans un certain nombre de pays, notamment africains et arabes, de culture musulmane, mais aussi chez les mormons, je ne le connais pas. Le mariage peut lier un homme avec plusieurs femmes. C'est la polygénie. Les mormons, si je ne me trompe pas, c'est comme le catholitisme. Enfin, c'est une forme de croyance. Et enfin, la polyandrie désigne le mariage d'une femme avec plusieurs hommes. Ce type d'union est pratiqué dans certains pays d'Asie. Je pensais que c'était en Afrique et même en Asie, apparemment. Ça, ça existe. Mais voilà, il faut que je déménage. Ah bah, autre chose. Alors, après, il parle beaucoup de l'époque. Raison du mariage. Les gens se marient pour de nombreuses raisons habituellement, pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes. Alors, d'après toi, si tu devais te marier, pourquoi ? Parce que moi, j'ai les questions-réponses, mais on va voir ton idée. Tout simplement. Justement, c'est par rapport aux impôts, financièrement parlons. Tu te maries pour les impôts, toi ? En fait, en bout du bout, quand tu réfléchis, c'est ça. C'est sûr que c'est par amour. Ah, mais j'espère bien en premier lieu, quand même, qu'on se marie déjà au moins sentimentalement et par amour, par intérêt ou je ne sais pas quoi. Mais en bout du bout, c'est pour ça qu'existe le Pâques. Justement, c'est par rapport quand tu es tout seul, que tu gagnes plutôt bien de ta vie et que tu te mets avec quelqu'un. C'est pour payer mon impôts. Tu vois, je suis vraiment pourri aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Vaut mieux que pas. Je suis vraiment pourri aujourd'hui. Je précise, toi, mais déconseiller aux autres, quoi. On va dire ça comme ça, mais bon, parce que là... Donc, en amour, je vais dire les points que j'ai. On va voir si on est d'accord ou pas. Le désir de fonder une famille avec des enfants et de leur donner un cadre stable et protecteur à leur éducation. Et c'est pour ça, il faut avoir des enfants. Ou en vouloir, déjà. Sauf que le mariage, je n'ai pas forcément d'avoir des enfants. Tiens, et moi, sur ça, je vais soulever quelque chose. Un truc que je ne trouve pas normal. C'est-à-dire que quand... Bon, il y a eu une femme et un gars se marient. En général, le nom... Enfin, ce n'est pas qu'en général, c'est que c'est tout le temps, c'est patriarcal. C'est-à-dire que ça prend le nom... Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris au patria, machin. En clair, c'est qu'on prend le nom de... Enfin, que les époux prennent le nom de l'homme. Et pourquoi pas, ça serait... Enfin, peut-être pas forcément le contraire, mais au moins, quand on ait le choix de pouvoir perpétuer le nom de l'épouse, enfin, au moins, avoir ce choix, ça serait égal, ça, justement. Est-ce que tu viens de comprendre ce que tu dis ? Ah oui, oui. Parce que moi, je ne me comprends pas, je n'ai rien compris. Je plane parce que je suis un petit peu fatigué. Un couple qui s'est mari. Donc, automatiquement, la femme prend le nom du mari. Tu me suis jusqu'à maintenant. Jusque-là, oui. Et pourquoi on n'aurait pas le choix, justement, de pouvoir prendre le nom de la femme ? Que l'homme prenne le nom de la femme. Ah, d'accord. Ça y est, là, j'ai compris. Ça y est. Donc, ça veut dire que pourquoi on est obligé que la femme prenne le nom d'un homme ? Mais je ne sais pas. Ce n'est pas égalitaire, ça, justement. Ça serait bien, justement, qu'il y ait peut-être... Qu'il y ait un choix... Exactement. C'est vrai qu'on ne fait pas de discrimination, mais voilà, quand il y a des gens qui ont des noms un peu... dur, dur. Justement. Et qu'ils aient la possibilité de pouvoir changer de nom pour point de vue Belle et de Concubin. Allez, soyons... On va être direct, mais sans faire de discrimination. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle M. Connard, qui se marie avec une femme, et bien la femme... Qui s'appelle Mme Jolie. Mme Jolie. Ça existe. Mais oui, il y a... Ça existe. Non, ça existe. Oui, ça existe. Donc, il se marie avec cette personne et donc, forcément... Et ça serait bien qu'il puisse avoir le choix, justement. Et que, voilà, et peut-être... Je ne sais pas si ça se fait dans un tribunal, ça. Une de tes décisions. Je ne crois pas. Non, non, non. Non ? Non. C'est une... Oui, mais il y a un autre... Si, il y a un autre moyen, c'est de changer de nom. Innovatrice de ma tête. Non, mais il y a un autre moyen. Ça, par contre, c'est possible. C'est changer de nom. Et encore, je crois qu'il faut juste que tu changes une lettre. Je crois que tu peux retirer une lettre. Tu peux changer vraiment le nom. Ça, je ne suis pas forcément si sûr. Ça peut fonctionner, par contre, avec le nom de jeune fille à travers une femme et le nom de mariée, quoi. Le nom de madame et le nom de jeune fille. Ça, tu peux le faire. Mais par contre, changer vraiment de nom, je ne crois pas. Tu peux changer de prénom. Prénom, oui. Mais non, si, si. Je crois que ça existe. Il faudra qu'on trouve à vérifier. À vérifier. Je pense que ça existe, mais ça va être plus long ou plus difficile à faire, je crois. Alors, après, deuxième point de raison du mariage. Le désir de prouver son amour et de le déclarer publiquement. Évidemment. Je dirais ça en numéro un, quand même. Pour faire la fête. Après, j'ai la volonté de rendre une liaison amoureuse pérenne en lui, donnant un caractère officiel plus difficile à rompre. J'ai rien compris. C'est-à-dire que te donner un petit peu plus de conscience à travers ton acte. C'est-à-dire que tu te mets avec quelqu'un, mais ce n'est pas forcément pour le lendemain, justement, se séparer puisqu'il y a un acte notarié. Enfin, notarié, je ne sais pas, mais il y a un acte devant le maire, en tout cas. Alors, après, il y a la volonté d'acquérir le statut social d'homme ou de femme mariée, qui peut être considéré comme plus gratifiant que celui de célibataire. Ça, c'est ridicule. Ensuite, la formalisation juridique et sociale des questions patrimoniales lègue légitimation. Excuse-moi de couper, mais c'est gratifiant, donc c'est plus gratifiant d'être en couple que d'être célibataire. Donc, à mon avis, je pense qu'il y a une petite rectification dans ce texte. Je ne trouve pas ça forcément génial. Oui. Le statut social, ça veut dire que, par exemple, dans les administrations, tu coches marié ou d'être célibataire. D'accord, et c'est beaucoup mieux justement de marquer que tu es marié, c'est ça ? Peut-être que tu te sens mieux ou peut-être qu'il y a un rejet de célibataire. Moi, je ne crois pas. Je dis n'importe quoi aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Non, c'est bizarre de dire la volonté d'acquérir le statut social d'homme ou de femme mariée qui peut être considéré comme plus gratifiant que celui de célibataire. Mais dans le statut, dans le statut social. Ouais. Je pense que ça va être administratif, je pense que ça va être partout. Ouais. Est-ce que c'est mieux vu d'être marié que d'être célibataire ? Voilà la question. Mais c'est ce que je comprends, moi, c'est ce que je crois comprendre dans ce texte. Mais moi, ça me paraît discriminatoire, une fois de plus. Alors, cas particulier, est-ce que tu as déjà entendu parler de mariage posthume ? Oui, tout à fait, oui. Alors, le mariage posthume existe en France et en Allemagne depuis la Première Guerre mondiale. Il a été réintroduit en droit français en 1959 à l'occasion de la catastrophe du barrage de Malpassé. Mais le défunt, comment il dit oui ? Eh ben, on va savoir après. D'autres pays ont connu cette institution, notamment l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Donc, je l'ai déjà dit. En France, il y a... Bon, là, ça se comprend, par contre. En France, il y a eu environ 60 mariages posthumes en 2008. Autorisés en vertu de l'article du Code civil suivant. Alors, il faut une autorisation du Président de la République qui apprécie souverainement l'existence d'un motif grave. Donc, il n'y a pas de contrôle des tribunaux. Le motif grave couramment mis en avant était la grossesse de la femme et cela continue toujours de l'être car à l'époque, il y avait une différence entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Aujourd'hui, il s'agit plus souvent d'une volonté personnelle qu'un enjeu juridique. Il faut que l'un des futurs conjoints soit vivant. Il est exigé l'accomplissement des formalités et officiels préalables de mariage et qui marque sans équivoque le consentement du défunt. Les articles, des fois, c'est quand même assez bizarre. C'est sûr qu'il faut le consentement d'un des deux parce que si les deux sont décédés, il n'y a plus de mariage. Ça me paraît énorme. Autre type de mariage, à savoir si on en connaît, les mariages mixtes. Mixtes. Donc là, on est dans l'homosexualité. Pas forcément. Ce n'est pas marqué comme ça. Il y a marqué le mariage mixte désigne de façon générale un mariage entre deux individus de culture différente de langue de nationalité voire par exemple le mariage franco-algérien voire d'ethnie ou de religion différente. Ah pardon. D'accord. Je pense que c'est la nationalité. Il a pu faire l'objet d'angoisse liée à la peur du métissage et de législation raciste. D'accord. Ensuite, bon, mariage religieux, ça c'est le plus logique dans le christianisme. Je ne vais pas parler de religion si c'est possible. Pour éviter. Donc là, c'est pas pour éviter. on ne va pas parler de religion. Ce n'est pas le sujet en tout cas. Situation en France. Le mariage est un acte civil et éventuellement religieux, malheureusement, qui lie un homme et une femme en vue d'une vie commune et de fonder une famille. Le mariage était historiquement lié à la religion chrétienne mais est devenu un acte civil suite à la révolution et à la laïcisation de l'état civil. Voilà. Après le mariage civil pour l'église catholique, la place du mariage civil pour l'église catholique, oui, ça dépend. Donc l'église catholique considère que le mariage purement civil entre deux catholiques ou entre deux orthodoxes n'est pas valide. Voilà. Eux, c'est ce qu'ils voient. C'est les plus sévères de manière. Ils veulent que ça soit religieux ou civile. Pour eux, ce n'est pas un mariage. C'est sûrement dans leur esprit. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est tout, c'est tout. Alors les droits en droit, le droit du mariage concerne notamment les droits et devoirs des époux devant l'autorité qui a célébré la cérémonie et le contrat de mariage qui règle la question de propriété du patrimoine et des revenus du couple en fonction des types de régimes matrimoniaux. Le fameux contrat de mariage. Alors en France, restons en France quand même, les droits et devoirs sont les suivants. Pour se marier, en tant que... Pour se marier, voilà. En 1, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Normal. D'accord. En 2, les époux sont égaux en droit dans le mariage. Déjà qu'on n'est pas... Il y a un petit problème là. Déjà, rien que la phrase 2 quand on entend ça, les époux sont égaux en droit... Bon. Et la preuve que non. La preuve que non. C'est ce que je voulais dire. Il y a un petit souci. En 3, les époux assurent ensemble la direction morale les matériels de la famille et prévoient... Et pourvoient, pardon, et pourvoient l'éducation des enfants afin de préparer leur avenir. J'ai l'impression d'être devant M. le maire. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est pour... Voilà. Parce que s'il y a des gens qui nous écoutent... Des homos qui souhaitent se marier, voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Non, mais c'est bel et bien le discours qu'a le maire quand on s'unit, non ? C'est ça ? Oui. C'est sûr. C'est ça. En 4, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de... Je l'ai déjà dit, non, non. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Voilà. Après, chacun des époux peut passer seul des contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Bon, il faut avoir des enfants aussi. C'est bien de parler des enfants, mais il y a des couples mariés qui n'ont pas forcément d'enfants. C'est pour ça que je ne comprends pas cet article. Après, 6, chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôts et tout compte de titres en son nom personnel sans le consentement de l'autre. Ça, c'est moche. C'est pas possible. En 1, il te demande d'être respectueux et fidèle et là, tu te dis, sans le consentement de l'autre, je peux ouvrir un compte tranquille. Je ne sais pas, moi, ça me paraît normal. Ou bof, pas vraiment. Moi, ça me paraît logique. Je ne trouve pas, mais bon. Alors en 7, obligation alimentaire due aux époux et par eux. Alors en 8, adoption. Les époux peuvent adopter un enfant. Chose que malheureusement, nous, on ne peut pas. À condition d'être mariés depuis au moins 2 ans. Ça, il faut le savoir aussi. D'accord. Ou que l'un d'entre eux soit âgé de plus de 28 ans. Mais ça, par contre, on en parlait la dernière fois. Et justement, c'est le salaud, c'est que j'étais un petit peu suspicieux, moi, qu'une personne seule pouvait adopter un enfant. C'est ce qui a été dit il y a 2 semaines de ça. Tu parles de l'homoparentalité, ce n'est pas une adoption. Non, 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 je ne parle pas de l'homoparentalité, je parle d'une personne seule qui pouvait adopter un enfant. Oui. Et tu avais pris cet exemple-là et j'étais vraiment suspicieux, moi, sur la question. D'accord. Parce qu'une personne seule qui puisse adopter un enfant, il y a quelque chose qui me chagrine un peu. D'accord. Oui. Ensuite, les époux sont soumis à l'obligation d'une communauté de vie. Hum hum. Parce que là, on suit. Hum hum. Bon. En 10, et c'est le dernier, enfin, les époux sont personnellement imposables, ton fameux impôt sur le revenu, nous y sommes. C'est le cas. Donc, ils sont personnellement imposables pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année de leur mariage et jusqu'à la date de celui-ci. À compter du mariage, ils sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'entre eux. Chose que pour le PAC, c'est un peu différent parce que je ne sais pas si la loi a changé en 99, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, tu dois être en commun. Ah d'accord. Ça n'a pas changé. Je ne sais pas si ça a changé par contre, parce que là, je parle de la loi 99, je ne sais pas si ça a évolué. Ça n'a pas changé. Mais à l'époque, il fallait que tu déclaires en commun au bout de 3 ans. D'accord. Ça m'a un peu surpris, mais bon. Et est-ce que j'ai d'autres trucs ? Bon, et Alex, on ne s'en passe quand, ça y est. Ouais. Il n'a rien compris. J'avais l'impression d'être en fait devant le maire depuis tout à l'heure et je me demandais quand c'est qu'on s'embrassait. Ah oui, dans tes rêves, je veux dire. Bon, voilà. Donc ça, c'est le sujet du mariage en général. Maintenant, on va enfin revenir au mariage... Ben, ou non. En revenant aussi un petit peu à ce sujet-là. Tu te rappelles, vous vous rappelez, la semaine dernière, il y a eu un événement. Est-ce que vous vous en souvenez ? Un mariage gay. Il y a eu un mariage à Cabestani. Alors, au départ, il y avait le maire qui disait oui, oui, on fait un coup, je suis sûr que ça va être accepté. Malheureusement, comment on notait ? Oui, au fait, alors vous savez que ça en est. Eh bien, ça n'a pas été enregistré dans le... Ça a eu lieu. D'accord. Ça a été même diffusé sur BFM TV en direct. D'accord. Mais sur les listes officielles, ça n'a pas été... Mais ça, voilà, ça n'a pas été dans l'registre. D'accord. Dans l'registre officiel, ça n'a pas été... On s'y attendait un petit peu, mais voilà. Mais c'est normal. Il l'a fait exprès. Voilà. Il y a eu ça. Ça a été... Bon, voilà. Ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi ils disent que ça sert un coup d'éclat alors qu'il y a eu déjà un mariage derrière. Il y a eu Bègle. Exactement. En 2004. Mais il a été annulé. Oui, il a été annulé alors que je me souviens de Bègle parce que je l'ai sur moi. De toute façon, j'ai toute l'histoire de... Mais qui sait qu'on doit voir justement sur ça ? Ah, mais c'est... Alors, je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant pour Bègle. C'est René qui est concerné aussi par rapport à cette histoire. Malheureusement, il n'est pas là. Donc, je vais te prendre le relais aujourd'hui. C'est vrai. Donc, par rapport à Bègle, ce n'est pas fini Bègle. Non, non. Ce n'est pas encore fini parce qu'ils sont en train de continuer à se battre. D'accord. Je précise parce que... Donc, il y a eu le mariage en... Alors, j'ai toutes les dates sur moi. En mai, je crois, 2004, c'était... si je ne me trompe pas. Enfin, mais de... Oui, oui, oui. Donc, de toute façon, c'était en 2004, le mariage. Et ça a été rejeté. Ça a été d'abord annulé par le tribunal de Bordeaux ou par la mairie de Bordeaux. Oui. Après, ça a été jusqu'en cours de cassation en 2007. Ça a été rejeté aussi. Et là, ils sont en 2009. Puis 2009, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui sont au courant. Ils sont en train de faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord. Mais c'est en cours. Ils se battent de manière... Ils continuent à se battre, mais on n'a pas encore de nouvelles. On ne sait pas ce que ça devient. Moi, j'ai essayé de chercher partout, mais je n'ai pas encore de nouvelles en disant si ça aboutit à quelque chose. Est-ce que ça évolue ? Tout ce que j'ai vu... Qu'est-ce qu'ils disent pour 2009 ? Je vais vous dire où ça en est aujourd'hui par rapport au mariage de Bègle. Donc, après l'annulation de la réunion par la Cour de cassation en mars 2007, les mariés de Bègle pourraient porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Chose qui est faite parce qu'il y a une lettre qui a été faite. Par un courrier, ben voilà, par un courrier daté du 14 avril 2009, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg a stipulé que Stéphane Chappin et Bertrand Charpentier, c'est les deux mariés de Bègle, le... Ah voilà, la date, c'est le 5 juin 2004, le mariage. D'accord. Ça y est, je l'ai sur le bras. Alors, c'est encourageant appelé à statuer contre le Royaume-Uni sur le statut lié à l'union civile dans ce pays et celui lié au mariage. Elle avait estimé que les droits liés à ces deux statuts étaient similaires et qu'il n'y avait pas de discrimination. Dans notre dossier, elle a décidé que c'est une situation très différente. Donc, dans sa requête, se souligne notamment qu'il existe, dans le code civil, aucune définition du mariage. Ah oui, dans le code civil, ils disent qu'il n'y a aucune définition du mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme. Hum hum. Pourtant, je ne sais pas si on se souvient, il y a eu le conseil constitutionnel en janvier dernier. Il y a eu un mariage qui est passé devant le constitutionnel et ils ont claqué ça aussi en disant qu'ils ont rejeté l'affaire parce qu'ils ont dit que c'est l'affaire d'un homme et d'une femme. Voilà. Précisons aussi qu'il y a eu une loi qui devait être passée le 9 juin dernier. Le plan marié. Et évidemment, ça a été rejeté par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale. L'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. Donc, affaire à suivre pour Oubègle, je n'ai pas de nouvelles encore. Pour l'instant, on sait qu'ils ont fait une lettre que soit disant qu'il faut attendre des mois. Mais c'est comme la justice, ça, c'est partout pareil. Chaque fois que tu fais une démarche judiciaire, ça prend un temps de dingue. il faut dire que c'est eux aussi qui veulent... Ils pourraient le résoudre facilement, mais c'est eux qui ne veulent pas aller plus vite. Le problème, si on doit faire un débat, c'est au niveau mariage gay. Il y en a plein. En fait, c'est très partagé, les avis. Au niveau mariage gay, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont contre. Mariage gay. Ça existe. Il y en a même certains qui sont contre le mot mariage au niveau des gays. C'est-à-dire que mariage, ça dérange. Il y en a qui disent aussi mariage, voilà, mariage, il y en a qui ne convient pas, le mot mariage. Même des politiques qui disent mariage, ils n'aiment pas le mot mariage. Ils sont pour une union, il y en a certains qui sont pour une union homosexuelle, mais ils ne veulent pas entendre parler du mot mariage qui est pour eux et dans le rôle de la religion et entre l'homme et les femmes. Ah d'accord. Ah là je comprends mieux. Voilà le problème. D'accord, là je comprends mieux. Donc, maintenant, si on doit poser la question très claire, pour ou contre le mariage gay ? Alors là, on parle bien de mariage gay, on ne parle pas d'union civile ou tout ça, pour l'instant, on parle là le droit au mariage. Pour l'instant, on n'est que dans ces niveaux-là. Le mariage. Par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport aux définitions. Moi, même que ça fasse par rapport aux définitions, de toute façon, je suis pauvre. Pourquoi ? C'est bien de dire pour. Oui, mais pourquoi ? C'est une reconnaissance d'égalité, point. Pour toi, le mariage, c'est une reconnaissance d'égalité ? Ah ben, au niveau des homos, oui. C'est au moins d'être reconnu en tant qu'être humain et en tant que... Comparer, comparer hétéro et comparer homo, c'est l'égalité, quoi, c'est ce que tu veux dire. Voilà, c'est l'égalité. Là, on revient sûrement dans les droits de l'homme. D'accord. Et automatique. On revient, vous rappelle, allez, tout le monde dit ensemble la phrase des droits de l'homme ? Article numéro 1 des droits de l'homme. Ne fais pas ce que je fais. C'est pas simple. Tout homme n'est libre et égaux en droit. D'accord. Mais apparemment, non. Et non. Et non, puisque, bon, après, comment tu veux entendre ce qui représente la France ? Et il y a aussi, on parle de droits de l'homme, il y a aussi un autre truc à côté que pas beaucoup connaissent, c'est aussi le... Ah, ce qu'il y a en Europe, zut, la charte des droits fondamentaux. Il y a aussi un sujet sur l'égalité là-dessus et... Voilà. Donc, j'ai lu des choses. Ben, justement, quand on a fait le... Le... Ouh, la manif. Quand on a fait le 9 avril, c'était un petit peu sur l'égalité des droits et justement, le mariage gay en faisait partie. Je me suis basé sur les deux, c'est-à-dire sur les droits de l'homme et sur les chartes des droits fondamentaux. Les chartes des droits fondamentaux, je crois qu'il doit être peut-être dans le cas. Je ne sais pas si tu es l'emmené le gros bouquin des qualitifs dont tu n'as pas emmené. Il était dedans. Non. Et il y a un texte dedans qui dit, au niveau de l'égalité, ben, justement, un petit peu la même chose que les droits de l'homme, qu'on est libre et égaux en droit. Là, on parle de l'Europe. Mais je viens de comprendre quelque chose, en fait. À mon avis, c'est point de vue des religions, c'est ça qui bloque. Oui, mais dans ce cas, ouais, parce que tout le monde se dit que le mariage est une affaire religieuse de l'Église. Oui, voilà. C'est pour ça qu'ils veulent pas que... Et c'est ça qui bloque. Oui, mais alors, dans ce cas, le mariage gay qui s'est passé, ça s'est passé en mairie. Oui. Ça s'est passé dans une église. Oui, oui, non, mais ce qui n'empêche pas qu'avant, la politique et les religions étaient très proches. Bon, c'est effectivement... Ça a pris de voie... Mais pourquoi la religion ? Mais ça reste fondamentalement unie, quand même. Mais qu'est-ce que ça peut faire, si je peux me permettre, sans être méchant, qu'est-ce que ça peut faire à la religion si, par exemple, ils autorisent le mariage, mais dans une mairie ? Qu'est-ce que ça peut leur faire ? Rien. Ça ne se passe pas dans une église, non ? Rien. Ceci dit, la religion n'a rien du tout à exiger non plus. Non. En bout du bout, non, mais c'est plus dans l'histoire de France, oui, l'espèce de lien politique et religion, quoi, qu'ils étaient très proches jusqu'à... Il n'y a pas très longtemps, quoi. Et c'est en train de se séparer petit à petit. Hum-hum. Et voilà, quoi. Donc, à mon avis, c'est le temps que justement... que prenne cette séparation-là, quoi, en fait. Enfin, c'est mon idée à moi, mais à mon avis, je pense que c'est un lien. Salut, GG. Salut à toi, Marshall. Ah, attends, au moins, il reconnaît pas. Alors, quoi de neuf ? Tu voulais réagir au sujet ? Oui, à propos des mariages. Il y a le pour et il y a le contre. Oui. Voilà. Moi, je dis que, bon, c'est vrai qu'autrefois, s'il n'y avait pas de mariage, tu étais considéré comme une pute, comme tout un tas de trucs comme ça. Et c'est peut-être par rapport à ce que disait tout à l'heure Sandy, alors. D'accord. Voilà, je comprends bien. Voilà. D'accord. Donc, on était considéré un peu. Donc, dès qu'on fréquentait... Bon, j'en ai eu le truc par ma soeur. Elle avait 17 ans. Elle a connu un jeune de 20 ans. Et comme la majorité à cette époque-là était à 21 ans, bien, ma mère les a pour ça se marier. Sinon, elle aurait accusé le mec pour détournement de mineurs. Ah, il y avait peut-être de ça aussi, oui. Ah oui, oui. Oui, d'accord. Et c'est sur ça que je voulais parler surtout. D'accord. Les personnes qu'on oblige à se marier... Ah oui, mais ça existe encore aujourd'hui, ça ? Hein ? Ça existe encore aujourd'hui ? Je te parle de 1972 ou 73, hein ? Oui, c'est pour ça que je te demande si ça existe encore aujourd'hui, ça. Il y a 40 ans, quoi. C'est fort possible qu'il y ait des mariages... Peut-être chez les aristocrates, peut-être ? Non. Oh, non. Non, 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 non. Chez les bourgeois ? Oh, il n'y a pas... C'est la même chose, non ? Il n'y a pas que chez les bourgeois, bon. C'est la même chose. Je ne sais pas. Mais bon, ça c'est... Bon, bref. Voilà. Voilà. Donc, bon, ces mariages-là, automatiquement, ma soeur, elle a divorcé. Donc, de suite, c'était... c'était le grand scandale. Je rassure, il y avait une sirène, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas fait un malaise. Rassurez-vous. Non, non, c'était le jingle. Je suis toujours là. C'était le jingle de l'émission. Voilà. Ok. Donc, là, j'étais contre. Ben, forcément. Les mariages forcés... Les mariages forcés, on est contre. Et ça doit exister encore. Et donc ça, ça se faisait en France, alors c'est ce que tu es en train de nous dire. Ah oui. Ah oui, ça c'est vrai. En 73 encore, ce n'est pas si loin que ça. C'est 40 ans quoi, à peine, à peine. Oui, mais ce n'est pas si loin. D'habitude, on se dit que c'est dans le début 20e siècle et puis finalement, ce n'est pas si loin que ça, 73 ans. Ben, non. Avec les... Non. Ils l'ont obligé à se marier parce qu'elles connaissaient ce jeune homme alors qu'il ne se fréquentait pas rien. Mais à cette époque, c'était comme ça. Voilà. Tu rencontres un mec et il fallait que... Ah là où ? que tu ailles avec. Ah ben oui, mais c'était comme ça. On vivait à la campagne et puis c'était comme ça. Voilà. Ben, la preuve quelque part qu'il y a eu une certaine évolution alors. Ben, moi je sais que j'ai eu un problème. J'avais quel âge ? 14 ans. Dans mon petit village, il y avait eu la fête et le soir, il y avait un bal. Bon. Moi, il était hors de question comme je n'avais pas 21 ans de sortir le soir. Donc, dans l'après-midi, il y avait un copain d'école. J'étais avec une copine et un copain. Et puis, je lui dis comme ça, tu m'apprends à danser. Je lui dis, parce que sinon, jamais de la vie, même quand je serai majeur, je n'arriverai à danser. Hum hum. Ma mère l'a appris. Et qu'est-ce qu'il t'a fait ? Et est-ce qu'il t'a embrassé ? Alors, moi, il m'avait fait une bise sur la joue en me disant que c'était très bien. Énorme. Alors, moi, il n'y a comme j'étais. Ah ben, je dis oui, il m'a embrassé. Deux jours après, j'avais monsieur le curé chez moi. Ah, énorme. En train de me faire la morale. Énorme. Énorme, oui. Bon, je ne pense pas que maintenant, ça existerait. Il y a encore un doute. Il y a une certaine évolution, ouais. Tu parles. Si, ça n'évolue pas. Heureusement. Heureusement, parce que, bon, voilà. Bon, alors, parce que, bon, j'étais trop jeune, mais si ma mère avait pu, elle aurait fait comme ma soeur. Enfin, trop jeune, rappelle-nous, tu avais 21 ans, c'est ça ? Oui, 14 ans, oui. Ah, ouh là, 14 ans. J'étais jeune quand même. Ah oui, d'accord. La majorité était à 21 ans à l'époque-là. Oui, parce que la majorité, c'est en 60, combien ? 75, 78, je ne me souviens plus à quelle... c'était 18 ans. 18 ans, 18 ans. Oui, mais à 18 ans, c'est quand, c'est entre soi ? Je ne sais plus quelle année c'était. C'était quand le... Je ne sais plus. Voilà, c'était à 21 ans. Bon, donc, ces gens qui se marient là, que le ménage ne tienne pas, moi, ça ne m'étonne pas. Bon, ils ont été se marier à l'église et à la mairie. Mais quel intérêt de forcer un mariage ? C'est quoi, pour réunir deux familles, c'est ça ? Non, 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 non. C'est quoi l'intérêt ? Parce que pour ma mère, on n'avait pas à être avec des mecs. On était des filles. Notre seul truc, c'était d'aller à l'école, de travailler et de se revoir et de se recevoir des beignes à tir l'arigot. Et on fait quoi ? On joue au plouf plouf pour savoir qui va être le mari ? Ah, ben, je ne sais pas. Bon, voilà. Bon, tu dois te marier, mais on va faire plouf plouf. Ça sera toi. On va faire tous les manèges. Bon, ben, c'est toi. Allez, hop, tu te maries. Alors, je suis contre les mariages comme ça. Oui. C'est clair. En espérant que ça n'existe plus. Ça se comprend. Parce que je me pose une question même si par moment avec les... Comment on appelle ça ? Les homos, excusez-moi. Des fois, si les parents savent que leur fils est homo, ne le forcent pas à se marier avec une femme. Ça peut arriver. Ça, je pense que ça arrive aussi. Ça arrive, ça. Moi aussi, je pense que ça arrive. Puis à l'époque, ça a dû bien exister, surtout. Oui, ah ben, non, mais à l'époque où je te parle, les homos s'étaient considérés comme des fous. Ils étaient fermés. Mais une maladie. Mais une maladie. C'est pire que des fous. C'était carrément pénalisé jusqu'en 1982. C'était encore punissable. Oui, voilà. C'est pire. Bon, alors, le mariage à l'église, donc, puisque vous en parliez, c'est un truc qui revient énormément cher. On s'en fout. Ça, on s'en fout que ça soit cher. Je peux parler, oui ? Oui. Tu fais très bien, Gégé. Bravo. Le pauvre. Pour j'en suis, c'est pas grave. Tu sais, pour j'en suis depuis les deux jours, allons-y, soyons fous. C'est ma fête. Alors, allons-y. Bravo. Oui. C'est la Sainte Innocent, alors ? Oui. Allez, tac. Allez, Gégé. Il y en a qui commencent à me connaître, là. Qui, moi ? Oui. Mais un petit peu. Voilà. Donc, oui, où j'en étais. Bon, premièrement, maintenant, les mariages, ils se font de moins en moins à l'église, parce que ça revient très cher, parce que M. le curé, il faut le payer, mais M. le maire, il ne faut pas le payer. Donc, il passe devant le maire et on est marié comme si on était passé à l'église. Et pour le divorce, c'est encore plus cher. Parce que vu que tu n'étais pas marié à l'église, tu es considéré par les curés, enfin, bon, peut-être plus maintenant, mais tu étais considéré comme, bon, une brebis galeuse. Mais un divorce, c'est encore plus cher, parce que la moitié des biens... Par contre, moi, je ne suis pas au courant. Moi, je vais te dire, avec le mien, pour que ça aille plus vite, j'ai demandé tort réciproque. Je n'ai même pas demandé à la radi, rien du tout. Par contre, tort réciproque, tort partagé, tu veux dire plutôt pas de tort réciproque ? Oui, je ne sais pas. Tort réciproque, je n'ai rien partagé. Au contraire, c'est lui qui a emmené mon pognon. Parce que le truc des mariages comme ça, c'est que le mari et la femme mettent sur le même compte. D'accord ? Et moi, mon mari, il a fait une opposition, ça fait que je n'ai plus pu, parce que j'avais à cette époque 4000 euros d'économie, il me les a empochés et il est parti avec. Allez hop, ça s'est fait. Eh oui, il a fait... C'est pour ça que bon, moi je conseille toujours aux femmes et aux hommes d'avoir chacun leur compte. Exactement. Non, non, mais par contre, moi il y a une question que je me pose, parce qu'effectivement, je ne me suis jamais marié, donc je ne sais pas, je ne sais pas, et j'ai cru t'entendre dire qu'effectivement, le... Comment se dire ? Que le curé demande de l'argent, c'est ça ? Ah ben oui. Ah oui. Donc en attendant, on parlait beaucoup du Pax, j'ai quand même des chiffres au niveau des Pax. D'ailleurs, on parle de Pax, tiens, une question, est-ce que d'ailleurs, est-ce que quelqu'un se rappelle ce que veut dire Pax ? La question qui tue, bonjour. Bienvenue dans la question qui tue. Mais ça sera toi Alex, elle a de briller sur le coup. Pacte civil de solidarité. Ah d'accord. Voilà. Donc pour rappel, il a été instauré en 1999 sous le gouvernement Jospin, en précisant qu'un pacte, c'est un partenariat contractuel entre deux personnes majeures, quel que soit leur sexe, ayant pour objet d'organiser leur vie commune. Donc ce texte est né d'une volonté de combler le vide juridique entourant les couples non mariés, y compris homosexuels. En effet, contrairement au mariage civil français, le pacte est également ouvert aux couples de même sexe. Il établit un cadre juridique complet à la différence du concubinage, qui est une simple union qui le fait dépourvu de tout statut. Il offre néanmoins plus de souplesse que le mariage. C'est vrai que c'est pas pareil. Alors, au niveau des chiffres, j'ai les chiffres par année au niveau de nombre de Paxé. Donc la première année, ça a été à 6211 quand même, la première année. Après, ça s'est passé à 22 000, ça a baissé en 2001, ça a réaugmenté en 2002. Là, alors si on doit faire chiffre 2010, j'ai les chiffres de 2010, 195 000 Pax. D'accord. Ah quand même. C'est quand même pas mal. Mais malheureusement, dans ces 195 000, il y a plus de 90 % qui sont hétéros. Oui. D'accord. Ça, enfin, c'est le problème, j'ai vu ça quelque part, je ne sais plus où. Donc, par rapport au mariage, j'ai même les chiffres de mariage, alors tiens, sur 274 000 mariages célébrés en 2006, 139 147 divorces ont été prononcés. Bon, bon, énorme. En 2006, environ 50 %. J'ai des chiffres de... C'est l'impression, donc, c'est énorme. Ça vaut le coup de se marier, en fait. Ça, c'est pour 2006 et en 2010, t'as quoi ? Je n'ai pas les chiffres de divorce de 2010, j'ai dit, vous allez penser que je pense aux bonnes poignures, mais c'est bien du fric foutu en l'air. En 2008, alors j'ai 2008 sur les 263 000 mariages, non, c'est Pax, non, c'est mariage, sur les 263 000, 33 600 ont été dissous, 12 %. Donc, le Pax, c'est bien un notaire. Il n'y a pas d'obligation de prendre le notaire le plus proche de son homicide. Il suffit d'appeler un notaire pour prendre rendez-vous. En matière de mariage, le notaire vérifie seulement l'identité des partenaires, mais pas le droit de séjour. Alors, en cas de décès de l'un des partenaires, le survivant n'est pas héritier du défunt, malheureusement. Automatiquement. Et c'est ça le problème, justement. Voilà, c'est le gros problème, c'est le fameux gros problème du Pax. C'est pour ça que le Pax n'est pas très très bien, finalement, il y a des plats qui ne sont pas très... J'entends ça. Il n'a que des droits limités sur le domicile familial. L'adjonction des deux testaments est donc un complément indispensable au contrat de Pax. En effet, lorsqu'il n'existe pas de descendant, il est possible de léguer l'ensemble de ses biens aux partenaires survivants. D'accord. Au moins, c'est déjà bien. Dans le cas contraire, le lègue ne peut dépasser la quotité disponible. En outre, lorsqu'il s'agit d'un Pax entre homosexuels, en cas de décès d'un conjoint, l'autorité parentale revient à l'autre parent biologique du mineur. Toutefois, celui-ci peut déléguer l'autorité parentale... Je l'ai dit, non ? Il avait délégué l'autorité parentale au conjoint du défunt, ainsi que d'une telle affaire de le père de l'enfant devenu seul titulaire de l'autorité parentale suite au décès de la mère en avait délégué l'autorité de la conjointe de la mère. Ça fait un petit peu homoparentalité, là, ce qu'on est là. La sœur de la défunte avait toutefois voulu être désignée tutrice des mineurs et avait dès lors formé une demande de délégation de l'autorité parentale à son profit. Elle a été déboutée par le courant de rappel, jugement confirmé en avril 2008, par la cour de cassation. L'intérêt des enfants étant de continuer à vivre auprès de la femme qui s'occupait d'eux depuis le décès de leur mère. Chaque partenaire conserve la propriété exclusive des biens qu'il possédait avant la signature du pacte et les biens qu'il reçoit par succession aux donations. Les biens acquis pendant la durée du pacte seront individus uniquement par le contrat de pacte en ce qui concerne le mobilier. La séparation des patrimoine, chaque partenaire conserve la propriété des biens qu'il possédait avant la signature du pacte. Les biens meubles sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés de leur appartenir indivisément. Ça veut dire couper en deux. Allez hop, en avant. Donc chacun pour moitié. Ils divisent tout par deux. Par exemple, ce que tu viens de dire justement, l'histoire de l'armoire, si on ne prouve pas que l'armoire est approuvée, tu coupes l'armoire en deux. Qu'est-ce que ça serait si ça serait un chat ? Je ne sais pas comment on peut faire pour le chat. C'est pareil pour un chien, c'est vrai que pour un animal. Tu fais le chat, je prends la queue et tu prends le reste. Voilà. Ça va, nous on en a deux. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a le truc du vétérinaire qui dit appartenant à... Ah oui. Ça va, nous on a selon des canaries, des poissons rouges. Je ne sais pas si ça en arrive jusqu'aux poissons rouges quand même. Mais là, ce serait grave parce qu'on arrive aux poissons rouges. Qu'est-ce qu'on fait du poisson rouge ? Ce qui doit être chiant, c'est les voitures. Oui. Ça, c'est beaucoup plus chiant. Tu coupes la voiture en deux. Ou alors tu prends les sièges et je prends la carrosserie. Bon. Après, logement familial, chacun des deux partenaires est réputé co-titulaire du bail du logement du couple, sauf que c'est bizarre. Il en est ainsi dès lors que le propriétaire en a été inverti, même si un seul propriétaire a signé le bail avant la conclusion du pacte. Le partenaire bénéficie de la couverture sociale de son partenaire en matière d'assurance, maladie et de maternité et du capital décès de son partenaire pour lequel il est propriétaire devant les enfants et ascendants. Oui, il est couvert. Il est couvert. Alors, les revenus des deux partenaires, alors ça, on connaît. Ça, on s'est bien fait y avoir et bien comme il faut et c'est pour ça que c'est aussi une horreur. Les revenus minimums, sont en couple. Ah d'accord. Quand tu as deux RSA, deux RSA, c'est considéré RSA couple. D'accord. C'est même, et maintenant je vais dire pire. C'est-à-dire que quand tu as un PAX, que par exemple, moi je peux le citer, j'ai, comment dire, j'ai l'allocation adulte handicapé, je touche à l'allocation adulte handicapé. Qu'est-ce que d'après toi, qu'est-ce que d'après toi il touche ? Allez. Alex ? Oui. Imaginons qu'on aurait été encore paxé. Il doit toucher en fait donc tu me dis le RSA pour un avis couple moins ton... Eh bien figure-toi que je ne toucherai rien du tout. Zéro. Ah d'accord. Sachant qu'il a la coteau, sachant qu'il a la coteau, j'ai le droit à rien. D'accord. C'est-à-dire que voilà, si moi par exemple, j'ai l'autodidicapé, eh bien sur le partenaire, zéro. S'il est cohéré ça, après il est libre d'avoir... Mais c'est pas un barème ça justement, c'est pour... C'est dégueulasse. Alors selon l'association Agir Ensemble contre le Fonds au Chômage, les personnes en situation précaire ne se paxent pas. Ah bon ? Première nouvelle ? De quel droit ? En effet, deux RSAistes qui reçoivent chacun une allocation individuelle 440 euros ne percevraient une fois paxé qui est revenu de couple 650 euros. Donc ça c'est ce qu'on a dit. Ensuite, la sujet type paxé qui a perdu tout droit à ses prestations, la hache, devient alors un ayant droit de son partenaire. C'est ce que je viens de dire. Là je suis en train de faire la définition. Se trouvent ainsi dans une situation de dépendance totale. Et ça je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est ça le pied. Le don du sang ? Le don du sang pour moi c'est qu'on te prélève une partie du sang pour divers examens ? Non, divers examens, ouais, enfin non. En fait, c'est un droit à la vie. Tout simplement, quelqu'un qui a besoin de sang, c'est bien d'offrir son sang. Mais par contre, le seul souci, oui, c'est la façon que c'est prélevé. Ah, c'est la façon. Alors vas-y, détaille ton idée. C'est-à-dire qu'il y a un questionnaire. Oui, que j'ai sur moi et qu'on va détailler d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est plutôt, enfin moi, ça m'est arrivé il y a deux ans de ça justement. Vouloir aller faire don de mon sang. Toi, de ton côté, et alors, comment ça se passe ? C'est une grande salle donc. Je ne sais plus, il y avait cinq ou six médecins. Six médecins ? Pour une personne ? Non, non, justement. Ah bon, tu m'as fait peur. Ça se fait à la chaîne, ça justement. C'est limite industrielle. Après, après, ça dépend ou quoi. Ça dépend, mais là où c'est que j'ai été, ça s'est passé comme ça. Et donc, effectivement, ils te posent un questionnaire et si tu ne rentres pas dans ce questionnaire, on te dit merci monsieur, au revoir. Ah oui, c'est-à-dire que la moindre chose qui ne leur convient pas, non. Ils te rejettent. Et ce qui m'étonne un petit peu, justement, après, à partir de là, de ce questionnaire, c'est que tu peux raconter ce que tu veux. C'est ça. Ils ne se renseignent pas pour savoir si c'est vrai ou pas. C'est la question que je me pose parce que les gens peuvent mentir dans les questions questionnaires. Donc, c'est là que je n'arrive pas à comprendre. Comment ils peuvent juger qu'on est homo parce qu'on n'y a pas écrit sur notre mot homo sauf si les gens sont vraiment honnêtes et qu'ils marquent homosexuels ? C'est franchement moi ce que je n'arrive pas à comprendre. Justement, parce que tu es homo, tu n'as pas le droit de donner ton sens. Ça sera d'ailleurs un sujet qu'on va en parler aussi. On va essayer de détailler pourquoi parce que j'ai aussi un article où Roselyne Bachoulot refuse que les homos fassent du nom du sens. Je vais en parler. J'ai également aussi une association qui m'a écrit d'ailleurs aujourd'hui qu'on va parler aussi de ce qu'il m'a parlé. On va détailler tout ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est une bonne question pourquoi les homos. Je pense qu'il y a plein de choses, il y a plein de monde qui se disent ça. Il y a l'histoire du sida déjà. Mais c'est ça, justement. C'est lié à ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques semaines de ça, on avait un petit peu parlé rapidement du don du sang et qu'on avait parlé de la fameuse population à risque. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Je crois que c'est Roni qui en avait parlé et on avait dit que les homos pour le don du sang c'est une population à risque. Moi, ce que je ne comprends pas à ce niveau-là, on dit que nous on est une population à risque, or que les hétéros sont autant contaminés par le sida. Je ne comprends pas. Donc là, je ne comprends pas pourquoi on ose nous appeler nous les populations à risque alors que... Moi, j'ai entendu très clairement aujourd'hui justement parce que j'ai posé la question. J'ai entendu très clairement aujourd'hui, c'est parce qu'ils font, enfin ils baissent entre guillemets sans préservatif et ils touchent souvent de fois la drogue. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit ah mais merde, alors ça c'est fort quoi. Donc des idées pour des préjugés comme si... C'était préjugé. comme si un hétéro ne se droguait pas et portait tout le temps des préservatifs quoi. Ça me fait halluciner quoi. Ouais. Mais ce que je ne crois pas c'est pourquoi finalement ils ne font pas de test sanguin avant. Tout simplement. Tu vois, moi c'était la conclusion de mes propos d'aujourd'hui justement. Je lui ai dit mais tout simplement voilà, qui prélève le sang de tout le monde, qui fasse un test sur les échantillons et puis voilà. au lieu de faire confiance quand même aux paroles des gens. C'est encore plus aberrant quoi. Tu peux raconter ce que tu veux être un ange au point de vue la parole et puis avoir des comportements à risque et pouvoir donner ton sang ni plus ni moins parce que tu as raconté des conneries quoi. C'est encore plus grave. Moi je trouve aussi moi personnellement c'est pour ça que moi je me pose la question bah déjà d'une je... De toute façon le questionnaire on va essayer d'en parler en détail bon il y a 4 pages il y a 4 pages de questionnaire je sais pas si tu te souviens combien de pages t'avais... Ah mais moi ça s'est vite arrêté parce qu'il y a eu une petite virgule qui n'est pas passée. Ah laquelle ? Vas-y tu peux détailler ? C'est à dire que j'étais donc avec mon ex-copine et on est resté un an ensemble on s'est séparé juste deux mois on est allé chacun voir de son bord on est revenu ensemble et 6 mois après effectivement on s'en bat pour donner le son enfin le sang donc et dans le questionnaire il y avait est-ce que vous êtes parti voir ailleurs on s'est regardé tous les deux C'est quoi cette question ? On a dit oui et on s'est fait recaler Mais c'est ça en plus ils posent des questions mais très privées très intimes c'est impressionnant mais on est resté con on s'est regardé tous les deux on s'est dit oh merde Et tant qu'on y est ils ont demandé avec qui vous avez couché tant qu'on y est alors allons-y Ouais c'est un peu indiscret mais bon aussi tu peux balancer ce que tu veux parce qu'ils n'iront pas ils n'iront pas vérifier tes tiens Mais disons qu'on a été honnêtes en plus parce qu'effectivement au moment où c'est qu'on y a été on avait un an et demi en commun donc on aurait pu dire non juste pour se montrer bien dire non non strictement pas on n'est pas parti voir ailleurs la seule différence c'est qu'on a été honnêtes comme on aurait pu ne pas l'être Ce que je me pose quand même une question c'est qu'il y a un autre truc que j'ai pensé j'ai réfléchi hier on parle beaucoup du don du sang qui est interdit aux homos mais alors dans ce cas pourquoi le don d'organe est autorisé ? ah oui voilà bah tiens bah voilà tiens posons la question pourquoi le don d'organe est pas interdit parce que je sais que le don d'organe c'est un peu compliqué il y a une histoire de groupe sanguin si je me souviens bien de compatibilité sanguin oui mais ça reste sanguin exactement quand j'entends groupe sanguin dans sanguin il y a sang je reste dans cette idée là mais je me pose la question alors pourquoi le don d'organe oui le don du sang non le don du sang bien sûr on se dit sûrement de toute façon il y a des gens qui se font des clichés homo égale sida donc forcément moi c'est pas une accusation parce que j'ai bien réfléchi là dessus de pourquoi autant de réticences à vers les homos il n'y a pas 4 millions de choses pourquoi il n'y a pas 4 millions de c'est pas parce qu'on est homo là on parle de sang donc au niveau sanguin c'est qu'est-ce que les homos sont le plus touchés le sida on dit souvent que le sida c'est les homos qui apportent le sida donc forcément les homos sont une population c'est faux on peut l'assumer on peut déjà l'affirmer c'est une discrimination parce qu'on sait très bien et on va en parler la semaine prochaine on vous en parlera après que les hétéros sont autant touchés que les homos au niveau du sida et ça je ne suis absolument pas d'accord et je ne suis catégoriquement pas d'accord sur ce qui est dit sur les homos au niveau du nom du sang ça il faut bien le dire donc on va quand même un petit peu définir le nom du sang on va essayer un petit peu détaillé je sais qu'on va faire des grands mots là c'est pas moi qui ai défini ça je ne suis pas un super connaisseur du nom du sang au niveau technique alors pour moi j'ai trouvé un don du sang est un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir prélever du sang qui sera stocké dans une banque du sang il faut suivre avant de transfuser un malade lors d'une transfusion sanguine en France en Belgique en Suisse et au Canada le don du sang est bénévole autrement dit les donneurs ne sont pas rémunérés contrairement à d'autres pays alors les conditions préalables au don lorsqu'un donneur arrive sur une collecte de sang il répond à un questionnaire médical donc tu as insisté les questionnaires on va en parler sur son état de santé les questions peuvent impliquer son âge son poids son dernier don de sang son état actuel de santé et divers facteurs de risque comme les tatouages l'usage des stupéfiants et l'amnésie sexuelle les réponses sont associées au sang donné mais l'anonymat reste garanti ça je n'y crois pas beaucoup quand même est-ce que c'est vraiment anonyme ? oui ou non ? je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus si on avait donné une femme je ne pense pas ah mais si normalement ça reste anonyme quand même que tu remplisses que tu remplisses le questionnaire ça pour eux pour le corps médical pour eux ça n'est pas anonyme mais pour les personnes tu as encore un souci de micro vas-y je pense qu'il faut que tu parles un petit peu plus loin de micro alors surtout on m'a dit la technique alors la technique m'a dit un truc surtout parler 20 cm de la micro voilà exactement ça c'est très important alors pour les personnes qui sont extérieures au corps médical ça reste anonyme d'accord oui alors c'est pas c'est comme par exemple quand on fait les tests sanguins dans les bilans de santé au niveau du SEDA ça reste anonyme mais au niveau médecin c'est pas vraiment anonyme parce qu'ils sont au courant des noms et des prénoms et qu'ils regardent dedans non mais que ça soit pour le corps médical moi ça me dérange un peu parce que j'aurais préféré que ce soit le médecin traitant qui fasse ça et pas des médecins qui ne le connaissent pas ouais moi je parle du niveau des tests sanguins c'est à dire que quand on fait des bilans sanguins des bilans sanguins gratuits à tout ça c'est des docteurs qu'on ne connait même pas qui ouvrent ça qui regardent autant d'intimité au niveau SEDA moi je préférais que ça soit envoyé aux médecins traitants que le médecin traitant ouvre la lettre et pas des médecins dans le lieu du bilan sanguin d'accord c'est ça que je veux dire ça c'est important par contre comme par exemple le long du sang s'ils font des tests sanguins de toute façon quoi qu'il en soit ça devrait être de toute façon quand je fais des tests sanguins par exemple à Gambetta à Bordeaux c'est pas eux qui voient ils mettent ça dans une enveloppe et c'est envoyé au médecin chose que les tests gratuits d'ailleurs doivent faire pour les dons du sang je ne sais pas comment ça fonctionne je ne l'ai jamais fait je ne sais pas comment ça fonctionne je ne sais pas comment ils font ils ne font pas de tests sanguins avant si j'ai bien compris apparemment non justement ça je ne trouve pas ça normal exactement il faut être agent en plus parce que sinon tout simplement il n'y aura pas besoin de questionnaire et de faire confiance à travers les individus tu collectes le sang tu fais un test ça passe ça passe ça passe ou alors par exemple ils peuvent imposer aux gens qui font ton du sang de faire un test sanguin 24h avant exactement gratuit ailleurs peut-être pas 24h avant parce qu'en principe ça prend un petit peu plus de temps je crois oh attends moi quand je fais à Bordeaux je fais je l'ai le lendemain je l'ai le lendemain des fois à Bordeaux 24h moi ça m'a mis une semaine mais ça dépend mais ça dépend de ce qu'ils demandent aussi ça dépend de ce qu'ils demandent comme par exemple quand c'est les sucres quand c'est les graisses tout ça c'est le lendemain c'est rapide après pour le sida je crois que c'est plus long et bien une semaine c'est une semaine je crois et encore et encore j'ai des doutes je sais pas non c'est on a une coupure d'étroit non non moi je vous entends non non ça coupe moi je vous entends et donc j'en étais oui ça met un petit peu plus de temps et puis raison de plus que moi ma dernière analyse ma dernière analyse donc oulala c'est bon ça quand ça coupe et donc ça ne vient pas de nous donc ma dernière analyse oui donc ça marche moi oui chez moi ça marche oui oui c'est bon on a des contacts électriques donc ma dernière analyse moi c'était la totale donc le sida les maladies verneriennes machin et tout donc c'était c'était vraiment le check up voilà alors je vais continuer ça avait pris du temps je vais continuer après si vous savez la moindre chose vous réagissez alors les réponses sont associées aux sans données mais l'anonymat reste garantie donc ça je l'ai dit il est à noter que les conditions varient selon les pays si la contamination par une maladie sexuellement transmissible c'est ce qu'on appelle les MST l'appartenance à une population à risque un état évident d'ébriété ou un long séjour en Afrique noirs interdisent un don du sang quel que soit le pays les Etats-Unis interdisent également le don du sang aux personnes ayant résidé plus de 5 ans en Europe ça fait bien c'est sympa voilà ça c'est fait depuis 1980 donc c'est bien nous on est mal tous ceux qui sont nés 80 on est foutu ensuite en France avec un don de sang le médecin de collecte de l'établissement français du sang donc c'est le fameux EFS qui a fait le questionnaire et on en parlera après mène un entretien médical avec chaque candidat au don cela lui permet d'évaluer l'état de santé du candidat je ne sais pas comment il évalue d'ailleurs ça lui permet d'évaluer l'état de santé du candidat et de déterminer s'il est apte ou non par souci de sécurité tant que pour lui tant que pour lui que pour le receveur à donner son sang depuis 2008 sauf pour les domaines réguliers un contrôle de taux d'hémoglobine est effectué avant le don ah vous voyez il y a déjà quelque chose mais je trouve que ce n'est pas suffisant il faut que ce soit un test complet pour moi je le dis personnellement il est fortement conseillé de bien manger et d'être bien en forme avant de réaliser un don de sang je croyais qu'il fallait être à jeun tu vois finalement exactement à jeun mais par contre tu manges après ben non parce qu'il est conseillé de bien manger et d'être bien enfant avant oui mais il faut que il faut que t'attendes il faut que t'attendes deux heures avant de faire ton test je ne sais pas tu l'as fait le don du sang non bon ben voilà tu ne peux pas tu ne peux pas l'affirmer si tu ne l'as pas fait non mais la veille je pense la veille que tu prennes un bon repas par contre c'est sûr pour les tests sanguins ça c'est sûr il faut être à jeun au moins 8 heures avant 8 heures mais c'est pareil c'est un don du sang et alors c'est pas pareil non non on a une coupure on a un fonds contact non non vous inquiétez pas on ne va pas dire ça tout le temps ben si alors depuis 1995 en France après l'affaire du sang contaminé est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire du sang contaminé tout à fait oui fin des années 80 suite à la contamination des hémophiles et de transfusés au début des années 80 les différents des établissements civils de transfusion qui étaient dans la plupart des cas associatifs ont été regroupés en une agence française du sang l'AFS devenu établissement français du sang le fameux EFS en 2000 voilà donc ça c'est en France donc l'âge en France le donneur doit être âgé de 18 à 70 ans pour un don de sang total de 18 à 65 ans pour un don de plasma de 18 à 65 ans pour un don de plaquettes et de 18 à 50 ans pour un don de globules blancs voilà concernant la limite haute le don du sang est possible jusqu'à la veille de 71 degrés non 78 à la veille du 71 anniversaire et ce malgré l'enlogement de l'espérance de vie des personnes en excellente santé on a donc d'un côté une limitation juridique résultant de la nécessité d'un consentement libre et éclairé à l'acte de prélèvement et d'un autre une limitation d'ordre médical après au niveau de la masse est-ce qu'on connaît d'après toi d'après vous combien la masse la masse le poids si vous préférez mais c'est à dire minimale alors masse minimale mais oui mais ça dépend de la taille après ça dépend oui écoute moi chez donneur il doit avoir une masse minimale de 50 kg pour un don de sang total de 55 kg pour un don de plasma ou de plaquettes ah bon il n'y a pas de taille ah tiens il n'y a pas de taille non il n'y a pas de taille il n'y a pas de taille il ne marque pas les tailles à côté mais tu as dit 50 kg donc c'est pas bien gros non plus c'est pas non plus voilà après les populations à risque contraindiquées les questionnaires et l'entretien médical permettent de savoir si des personnes appartiennent à des populations à risque alors là quand j'entends ça ça me frétille donc ces personnes sont donc contraindiquées au don du sang afin de prévenir tout risque transfusionnel et pour le malade qui doit recevoir et pour les populations pouvant donner leur sang sont ainsi contraindiquées donc voilà les contraindications premier point les hommes ayant eu ou ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes voilà ils n'ont pas parlé de femmes pour l'instant ça ça te fait plaisir ça oui ça me démange surtout quelle que soit l'ancienneté du rapport donc ça veut dire que s'il a fait un rapport à 15 ans et qu'il fait un don du sang à 50 ans et bien non parce qu'il a fait un rapport à 15 ans ça fait tâche oui mais on s'entend plus on s'entend plus je suis désolé samedi oui mais je ne peux rien faire n'insistez pas je sais bien je ne te sens pas responsable ça n'a rien à voir avec toi mais c'est notre n'insistez pas je ne toucherai je ne toucherai à rien au niveau du master de toute façon parce que moi je vous entends par contre donc ça ça sert à rien mais après vous n'avez pas le retour mais j'y suis pour rien voilà donc tu reposes la question tu dis comment je lui ai répété j'ai dit oui que dans les contradications les hommes ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes quelle que soit l'ancienneté du rapport ça veut dire que si par exemple un hétéro qui a 50 ans qui est marié et qui a eu un rapport avec un autre homme à 15 ans et bien il est foutu c'est fou ça quand même bah oui ça c'est dingue mais t'as un âge de prescription aussi non il n'y a pas d'ancienneté non il n'y a que dalle il y a marqué quel que soit l'ancienneté du rapport c'est bien marqué ça ça m'est pas tout mais c'est abusé bah oui mais c'est pour ça que voilà je sais pas comment je sais pas comment expliquer mais voilà c'est hyper dégueulasse ensuite deuxième point les personnes pratiquant le multi-partenariat sexuel au cours des 4 mois précédents le don ça par contre je trouve ça normal voilà la bigamie les polygamies ça je ne peux ça je comprends bah c'est un petit peu ce qui m'est arrivé oui mais c'est pas que je suis contre les polygames mais ce que je veux dire ça c'est normal c'est normal moi je trouve ça plus normal d'entendre ça parce qu'il y a un rapport avec plusieurs personnes en même temps oups quoi moi tu viens de dire quand on est célibataire il y a des gens qui sont célibataires et qui recherchent et qui couchent avec plusieurs personnes qui papillonnent voilà donc c'est un peu pareil mais ça c'est pas de la polygamie ça par contre ça c'est de l'aventure c'est de l'aventure la grosse aventure on peut dire ça comme ça c'est ça qui est bon non je rigole ça c'est un peu de l'aventure mais c'est considéré comme ça fait partie du long en tout cas après troisième point les personnes dont le partenaire sécuel est atteint d'une maladie sexuellement transmissible alors en plus ça veut dire que même si le partenaire n'a rien mais que son partenaire a un MST ou une MST et bien il ne peut pas non plus ouais mais ça parait logique là par contre ouais bah si bah non parce que pourquoi non même si tu ne vas pas partager une maladie mais c'est idiot pour le prouver pourquoi tu ne fais pas un test sanguin qu'il n'a rien même s'il se protège automatiquement t'as pas le droit oui mais c'est idiot c'est idiot pour prouver qu'il n'a rien qu'il n'a pas été contaminé par son partenaire il suffit qu'il prouve avec ses tests sanguins ouais mais bon c'est idiot c'est stupide moi je trouve pas ça normal aussi ensuite quatrième point les personnes prenant certains traitements ça ça les traitements comme ça va dans le sang voilà donc ça c'est normal les personnes ayant consommé de la drogue par voie intraveineuse encore heureux que ça par contre ça soit interdit ça là on est vraiment là ça devient de la logique ensuite les personnes ayant subi une opération un tatouage ou un piercing dans les 4 mois précédant le don du sang ça je ne sais pas pourquoi ouais mais les 4 mois mais ce qui n'empêche pas s'il n'y a pas d'examen justement c'est ça que je n'arrive pas à comprendre ok donc 4 mois avant mais le piercing pourquoi le piercing c'est parce que c'est sanguin c'est pareil ça rentre ça rentre ça traverse là ah oui en fait ils attendent 4 mois oui oui je sais pourquoi mais pourquoi attendre 4 mois c'est ça que je comprends pas mais je ne sais pas si c'est pas l'histoire des 3 mois ou 4 mois qu'il faut attendre pour si jamais tu as été contaminé par une MST et tout ça quand tu fais les tests sanguins il y a toujours un délai d'attente si tu fais un test oui tu le sais je crois que c'est ça mais si tu fais un test oui tu le sais mais admettons que pour les piercings pour les piercings c'est pour que par exemple si par exemple comme moi je portais un piercing au départ et que je l'ai enlevé que je l'ai enlevé il faut que j'attende quand même une fois enlevé il faut que j'attende 4 mois pour que le trou se rebouche pour que puisse oui mais qu'est-ce que ça a rapport là t'avais plus de l'at c'est à cause des infections ils veulent savoir je crois que c'est ça ah oui il y a ça aussi je pense qu'il y a ça aussi si pour une personne qui a eu un piercing les 4 mois sont nécessaires pour savoir si entre temps il y a un roger ou du piercing ou pas oui mais tu sais que aussi comme il y a l'histoire des piqûres qui sont voilà quand tu piques et tu grattes et machin que tout ça et que c'est malheureusement c'est bizarre les piercings moi personnellement on ne transmet pas par un piercing enfin du moins moi personnellement j'ai jamais entendu ça mais si tu réutilises tu vas pas piquer ton sang pour piquer un autre c'est ça c'est par rapport au roger mais c'est par rapport au roger mais je pense plus à l'infection moi par contre je vois plus cela dedans surtout le tatouage parce que le tatouage le tern pansement et tout je sais pas quoi je suis tatoué j'ai pas le roi oui mais oui pendant 4 mois 4 mois si t'as bien compris mais ça fait 11 ans que je l'ai rien mais je n'ai pas le roi et bien c'est bon oui mais bon de toute façon je n'ai pas le roi au dépistage parce que quoi au don du sang ah oui et pourquoi ah bah tiens moi je l'ai entendu pourquoi ah bah oui c'est bon c'est bon j'ai la réponse va faire toto c'est bon j'ai la réponse non c'est moi qui suis bête non non c'est la fatigue juste ou rien non non et moi qui pose la question pourquoi non mais franchement oui c'est sûr merci mais rappelez-moi vous êtes bien ensemble c'est ça oui c'était ça non je sais pas il y a peut-être des doutes maintenant ouais mais c'est pas grave alors ensuite les personnes ayant subi même depuis longtemps une ou plusieurs transfusions ou une greffe d'organes tiens nous y voilà les organes ont le retour oui mais à savoir non mais à savoir que c'est vachement compliqué parce qu'après t'es sous caché point de vue les rejets machin et tout là c'est sûr que ça doit pas être ça doit pas être très c'est pas le mot sain qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais enfin ça doit être bien compliqué ton sang il doit être plein de plein de plein de plein de médicaments quoi justement contre contre les rejets contre les traitements c'est marqué les personnes prenant certains traitements donc ça c'est ça c'est un cas par en sorte mais voilà ceux contre les cancers que ça soit pour les femmes cancers du sang ou des trucs comme ça eux ils ont ils ont pas le reprend alors mais c'est pas logique à la manière je pense oui alors j'ai encore trois points les personnes revenant depuis moins de quatre mois de certaines zones où sévissent des maladies transmissibles par le sang la définition de ces zones est régulièrement actualisée alors là ces jours là je comprends rien du tout zone où sévit le paludisme la maladie de Chagas le virus du Nil occidental etc oui c'est des maladies africaines je connais pas les trucs comme ça le paludisme c'est connu mais les deux autres je connais pas par contre paludisme choléra tous ceux qui sont dans les pays africains alors après avant dernier point les personnes ayant séjourné au moins un an dans les îles britanniques entre 1980 et 1996 oui non mais ça il faut le faire mais pourquoi alors dites de la vache folle ah d'accord ah voilà ah ok d'accord dû à des protéines de type prion prion c'est ça exactement à toute personne ailleurs résidé 5 ans en Europe depuis 1980 qu'est-ce que c'est compliqué oh le vache mais ça c'est fort ils abusent comment les gens peuvent prouver ça comment ils vont dire oui j'ai résidé ça tout machin et si à l'heure 1980 j'étais ça parce qu'ils demandent des papiers de tournir oui mais alors on va faire mieux s'ils sont en 1980 qu'ils sont bébés ils vont pas se souvenir qu'ils ont été aux Etats-Unis machin ici comment ils vont faire s'ils ont 2 ans ils ont 2 ans qu'ils ont vécu en 1980 ils ont été en 1982 ils ont été tout bébés sans qu'ils le sachent ils font comment bon je sais pas c'est une question que je me pose et même pour ceux qui sont français mais qui sont nés au pays comme les Etats-Unis ou autres ils n'ont pas le droit et enfin le dernier point de la contre-indication les femmes enceintes ou ayant accouché depuis moins de 6 mois oui parce qu'ils sont en plein allaitement automatiquement ça risque de ils sont en allaitement non mais après la naissance 6 mois après la naissance ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit puisqu'ils sont en plein allaitement après la naissance alors justement on parlait de de la fameuse remise en cause de l'exclusion symptomatique des homos on nous y sommes donc plusieurs pays ont ouvert le don du sang des hauts gays bisexuels tout de même tout de même tandis que d'autres pays excluent non seulement les gays et bisexuels mais également les lesbiennes et bisexuels bisexuels aussi en France l'interdiction à vie des gays et bisexuels est actuellement remise en cause suite à la plainte d'Alexandre Marcel un militant homosexuel qui a sensibilisé l'opinion publique grâce à ses interventions médiatiques par ailleurs le ministère de la santé français fait actuellement l'objet d'un procès administratif Geoffrey Léger le plaignant a saisi le tribunal administratif de Strasbourg une seule relation sexuelle entre hommes exclut l'avis le candidat exclut avis même si la relation a eu lieu 30 ans auparavant c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure voilà ça c'est ce que je vous ai dit de même le partenaire la partenaire féminine d'un homme bisexuel se trouve aussi de fait contre-indiqué au don alors même qu'il ne s'agit pas d'une disposition réglementaire selon SOS Homophobie qui est une association super connue en France bien sûr je dirais même la plus connue des lesbiennes sont également exclues de dons du sang bien qu'officiellement elles ne sont plus rejetées des établissements français du sang depuis 2002 alors pourquoi les lesbiennes oui et pourquoi les hommes non voilà là il y a un problème c'est la question à poser parce qu'il n'y a pas de pénétration voilà c'est ça pénétration je pense que c'est ça au niveau des lesbiennes bah bien sûr et le gode t'en fais quoi parce que le gode est transmissible non mais tu dis qu'il n'y a pas pénétration mais pour les lesbiennes qui utilisent des godes on parle on parle de don du sang donc il faut qu'il y ait rapport entre femmes et qu'il y ait transmission de sang jusque là tu suis oui donc le gode est-ce que tu transmis le sang par le gode non excuse moi il y a un petit soucis excusez moi excusez les gens mais il suffit que l'autre allait caler ses règles ou qu'il y ait calé oh là là oh là là tu vas loin tu veux rentrer dans le sujet rentres-y non mais pas jusqu'à là là tu vas un peu loin là bah quoi il suffit qu'au moment qu'elle elle se règle un peu de respect un peu de respect envers les femmes s'il te plaît ne va pas loin s'il te plaît respect respect envers les femmes si on parle franchement un cunnilingus en ayant en ayant ses règles à mon avis ça doit pas être sympa quand même ça doit être limite oui mais là non mais là attendez on va pas parler du truc hard quand même là ça reste très là ça devient hard dans votre histoire non ça reste très académique et là c'était la seule question pourquoi plus plus les gays et non les lesbiennes voilà c'était la seule question pas besoin d'en faire des détails avec chez Fafois mais c'est parce que c'est ça je pense je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de de pénétration voilà tout simplement bon après bah oui et non parce que il peut y avoir est-ce qu'entre lesbiennes est-ce qu'il peut y avoir rapport est-ce qu'il peut y avoir MST entre lesbiennes c'est une bonne question ça je ne sais pas c'est une bonne question est-ce qu'elles peuvent transmettre la maladie il faudra voir une MST tu peux la choper que tu sois lesbienne que tu sois homo que tu sois que tu sois bi ou que tu sois france automatiquement les MST tu peux les avoir c'est bien de le dire mais dis comment dans ce cas bon pitié par pitié par pitié surtout pas pour des lesbiennes les MST tu peux les choper par contact on ne chope pas une maladie on ne l'attrape pas on t'a toujours appris ça dans les années 80 ça se transmet oui parfois sanguine aussi donc ça ne se chope pas ça ne s'attrape pas déjà il faut le dire que ça soit une lesbienne qui soit toxico aussi et voilà ça oui ça c'est possible par contre voilà on est d'accord au niveau des usage de drogue de trucs comme ça de seringues mais je suis désolé entre hétéros aussi que ça soit hétéros ou que ça soit autre oui t'as perdu ta langue mais c'est pas grave reviens oui je te t'en prie ensuite dès que l'homosexualité est détectée alors ça c'est pas j'aime bien la phrase écoutez bien dès que l'homosexualité est détectée je ne savais pas qu'on pouvait détecter une homosexualité déjà je l'apprends on détecte une homosexualité chez quelqu'un bon vous savez comme si c'était marqué sur le visage oui mais là c'est la phrase c'est pas moi qui l'ai dit dès que l'homosexualité est détectée les gays et bisexuels sont alors fichés à vie en tant qu'hommes ayant eu une relation sexuelle entre hommes alors déjà mais fichés où je pense que sur sur les registres dans leur fiche oui dans leur registre mais j'ai cru un temps de tout à l'heure que c'était confidentiel oui mais c'est confidentiel entre eux pas au niveau médical oui mais confidentiel au niveau de je sais pas j'en sais rien je sais pas tu vois ce que je veux dire je sais pas je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé est-ce que dans les questionnaires est-ce que dans le question on met notre nom et notre prénom en fait mais en fait non c'est parce que c'est le docteur qui remplit la fiche en fait d'accord par contre je m'en rappelle plus du tout s'il enfile son nom et son prénom ça je m'en rappelle plus je le regarderai je regarderai le questionnaire parce que je l'ai je ne m'en souviens plus je regarderai parce que je l'ai c'est pas obligé de le mettre mais je le regarderai parce que je l'ai le questionnaire en entier parce que dans ces conditions si tu es fiché ça veut dire que qu'ils ont qu'ils ont ton identité quoi mais voilà donc l'histoire c'est que comment expliquer déjà le mot détecter on détecte quelqu'un qui est homo maintenant comment on peut détecter quelqu'un qui est homo comment on peut détecter quelqu'un qui a eu un rapport il y a 30 ans et là il va falloir qu'on m'explique et c'est facile avec une prise de sang mais bien sûr mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça mais bien sûr mais évidemment le truc est stupide c'est pas moi c'est pas moi qui l'ai dit non non mais le truc est stupide c'est vraiment officiel ce que je dis c'est des phrases officielles maintenant c'est pas moi qui l'ai dit c'est déclaré c'est une déclaration officielle que j'annonce c'est qu'apparemment quand l'homosexualité est détectée mais ce que je comprends pas c'est comment ça peut être détecté les gens peuvent mentir exactement c'est là que je ne comprends pas il peut très bien y avoir des homos qui se déclarent non je suis hétéro évidemment c'est ça que je ne comprends pas à mon avis s'il y a des homos qui déclarent hétéros et puis que ça se voit dans leur manière de faire excuse moi ils vont faire quoi ils vont faire quoi pour prouver que c'est un homo ils vont envoyer aussi quoi les experts Miami faire des trucs officiels scientifiques pour voir si c'est un homo les homos qui sont qui le font oui mais parle un petit peu plus loin du micro Axel voilà mais change moi le micro parce que la chance les trois seront ouverts alors non mais ne touche pas au micro si c'est possible voilà et ben ouais non j'en ai aucun qui est ben tant pis moi je ne peux rien faire ça ne sert à rien d'assister mais tu t'éloignes un petit peu plus du micro déjà ça c'est sûr ah oui mais après on ne m'entend plus teste l'autre côté oui mais c'est bien je ne sais pas c'est contentant tu sais sois un petit peu plus cool au micro quand même le dos ne font rien de parler non lui il est très moche reviens sur le 1 tu vois voilà vas-y reviens sur le 1 c'est bon ben oui non mais je t'entends mais ça marche c'est bon ça marche oui mais il coupe non mais tu ne t'approches pas du 1 donc alors Alex parlons tout en ambiance je sais j'en sais rien c'est bon on verra comme on verra quand je m'en souviendrai parce que là voilà nous avons un nerveux en ligne alors la HALDE est-ce que tu te rappelles ce que c'est que la HALDE qui n'existe plus ça me dit quelque chose aujourd'hui c'est devenu le défenseur des droits il me semble j'ai entendu parler que soit disant que la HALDE n'est pas totalement soit disant que ce n'est pas totalement définitivement inexistant ça existe encore un petit peu aujourd'hui c'est défenseur des droits la HALDE c'est la haute autorité de lutte contre les discriminations d'accord d'accord ok voilà donc dans sa délibération sur cette question affirme que la décision d'exclusion définitive du don du sang d'une personne paraît devoir être prise sur la base des risques liés à son comportement ensuite la HALDE recommande également à l'établissement français de sang de mener une réflexion et a recommandé la modification du questionnaire voilà on va y revenir à ce foutu questionnaire rempli par les candidats afin de substituer à la question relative au rapport sexuel entre hommes seules relatives aux pratiques sexuelles à risque voilà ensuite le ministère de la santé Xavier Bertrand interrogé sur cette contre-indication en juillet 2011 a affirmé être partisan de cette suppression mais attend une décision européenne toutefois en 2006 il avait promis d'ouvrir le don du sang aux homosexuels mais 5 ans plus tard il ne l'a toujours pas fait alors les fréquences de dons en France il faut attendre 8 semaines entre 2 dons de sang total avec un maximum de 6 dons par an pour un homme et 4 pour une femme pour des dons de plaquettes le délai est de 4 semaines avec un maximum de 12 dons par an pour les dons de plasma il est possible d'effectuer jusqu'à 24 dons dans l'année à 2 semaines d'intervalle minimum pour les hommes de plus de 60 ans un intervalle de 8 semaines minimum est exigé entre les dons quel que soit l'âge voilà ça c'est en France je ne vais pas parler des autres pays sinon ça va être long donc est-ce que j'ai autre chose d'important non après j'ai les différents types de dons donc il y a le don de sang total je l'ai dit don par affairez je ne sais pas si ça dit quelque chose le don par affairez ça c'est technique tout ça c'est vraiment très technique tout ça donc je ne pense pas qu'on va embêter les gens avec les phases techniques ni par contre on va parler du questionnaire je pense que c'est important à en parler de ce questionnaire il faut que j'ouvre évidemment pour ne pas changer il faut que j'ouvre le dossier le petit dossier allez-y si vous voulez dire deux ou trois petits trucs entre temps je l'ai le questionnaire là mais vas-y donc continue alors et si tu l'as oui je l'aime il faut que ça s'ouvre donc ah d'accord donc il faut que je il faut que je commente voilà non moins que ça s'il se plaît moins que ça moins que ça quand même que je puisse lire voilà donc document de préparation donc c'est donc il y a l'établissement français du sang le FS qui fait le questionnaire document de préparation donc la première page c'est la partie médicale alors là j'ai des questions vous allez me dire à chaque question ce que vous en pensez alors vous sentez-vous en forme pour donner votre sang oui ou non euh oui non mais non mais est-ce que franchement est-ce que franchement c'est une question d'intérêt franchement de marquer ça vous sentez-vous en forme pour donner du sang non mais en fait je pense que si tu te sens peut-être psychologique mais si tu te sens faible déjà et quand on a du sang à mon avis c'est pas fait pour t'arranger c'est pas fait pour t'arranger tandis que si tu te sens en forme c'est peut-être psychologique en se disant est-ce qu'il est vraiment prêt à le faire quoi certainement peut-être c'est ça euh oui qu'est-ce qu'il dit euh êtes-vous en arrêt de travail je vois pas du tout le sens alors par contre ça ça me rappelle rien du tout mais c'est tout nouveau je l'ai pris cette année ah d'accord ça ça me dit rien du tout c'est de cette année et donc pourquoi l'arrêt de travail c'est le prochain questionnaire ça fait partie du questionnaire ah mais ça c'est fort pensez-vous avoir besoin vous-même d'un test de dépistage viral viral non viral oui viral c'est ça pensez-vous avoir besoin vous-même d'un test de dépistage viral c'est-à-dire qu'ils te posent ils te posent ils te posent mais non non ils te posent la question est-ce que t'es malade est-ce que tu te sens est-ce que t'as eu des comportements à risque en fait en gros en gros ça serait un peu ça quoi c'est un peu stupide alors vous votre partenaire êtes-vous porteur du VIH de l'hépatite B de l'hépatite C ou du HTLV alors franchement il faut te au moins la question est claire elle est quand il y a celle-là au moins c'est très clair oh ben tu sais la personne qui est contaminée alors je vais marquer oui ou tu sais je viens donner mon sang mais oui j'ai envie de mais tu sais il y a des gens qui savent à moins qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas du tout qui ont le sida peut-être sans le savoir ça c'est un autre problème il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui font ça mais qui sans le savoir qui sont contaminés oui mais quand quand tu reformules donc la question est-ce que vous êtes porteur donc c'est que la personne sait oui mais s'il ne le sait pas mais il ne va pas te répondre oui donc il va dire non mais il ne le voit pas aussi s'il est porteur donc en clair c'est une question très con et oui voilà c'est le questionnaire le plus con que j'ai connu il y a bien parce qu'il y a eu il y a eu un sondage il y a eu un pourcentage on va en parler la semaine prochaine pour la journée spéciale il y a eu un pourcentage qui dit qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils sont contaminés ouais ouais il y a un pourcentage très très haut je ne l'ai pas le pourcentage sur moi je vais en parler la semaine prochaine mais il y a un pourcentage énorme qui ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont contaminés ouais bah oui donc question très con voilà donc c'est ce que j'essaye je ne sais pas si le questionnaire était con mais je pense qu'ils ont oublié plein de choses à côté je pense qu'ils n'ont pas mis tous les tous les non mais les les questionnaires ont été faits t'apprends pas du micro Axel sinon tu vas mettre en colère les questionnaires ont été faits en fonction des hétéros alors après y a-t-il une personne souffrant bah oui bah oui exact y a-t-il une personne souffrant d'hépatite B dans votre entourage parce que ça c'est une transmission qui est salivaire donc mais la même chose est-ce que tout le monde peut être au courant qu'une personne de son entourage a l'hépatite B non s'il a peur pas spécialement si la personne contaminée ne le dit pas non exemple si par exemple si tu parles pas d'un membre de ta famille et qu'il a l'hépatite B sans que tu le saches voilà comment tu fais pour le déclarer tu peux pas le savoir ouais ah oui c'est coriace mais quand tu le sais au moins tu dis oui quand tu le sais oui quand tu le sais oui mais quand tu le sais pas c'est des questions auxquelles c'est très bloqué parce qu'il y a des questions que tu sauras même pas répondre c'est comment se mordre la queue voilà je pense que s'il y a des réponses que si tu peux répondre alors la force si c'est sans réponse évidemment je pense que c'est éjecté aussi ouais je pense bah oui mais bon si tu sais pas tu vas pas répondre quelque chose que tu sais pas ouais mais si c'est sans réponse ils vont pas chercher à comprendre sans réponse ils prennent pas de risque parce qu'on a encore éjecté la personne si c'est sans réponse si c'est ni oui ni non tu peux coger tu coches les deux tu t'emmerdes non non ça marchera pas oui tu coches non comme ça il s'emmerde non non ça marchera pas ça marchera pas ou tu mets point d'interrogation après vous ou un membre de votre famille êtes-vous porteur ou atteint d'une anomalie du globule rouge là oulala qu'est-ce que c'est par contre le terme médical l'anémie l'adirait pas oulala alors excusez-moi je vais marquer on va marquer on va dire que globule rouge comme ça on va pas se casser la tête la maladie du globule rouge voilà ça sera plus simple alors après il y a en gros avez-vous dans votre vie eu une maladie nécessitant un suivi médical régulier voilà est été hospitalisé bah je pense que tout le monde l'a été une fois au moins de toute façon donc oui je pense que tout le monde l'a été même ceux qui ont eu l'appendicite ils ont même pas le droit de ah si t'as été seul c'est juste que le questionnaire en fait voilà donc il te pose la question bah oui mais non si il a été opéré ou un truc comme ça il a été hospitalisé il n'y a pas marqué opéré il te pose juste la question et c'est pas pour ça que tu vas tu vas pas donner ton sang c'est pas forcément une opération voilà d'accord tu te fais hospitaliser pour un problème pour un problème pour un problème quelconque oui t'as même pas le droit mais non mais c'est pas que t'as pas le droit voilà là il n'y a pas dit là c'est pas dit là c'est le questionnaire non c'est un questionnaire il est pour savoir ce qu'on a le droit de donner mais non non il a pas compris il a pas compris là je pose la question ça veut pas dire que si t'as été hospitalisé t'es refusé non c'est pas du tout ce qui a été dit là non exactement c'est un questionnaire c'est un questionnaire là je suis en train de citer le questionnaire oui non mais ça ça je le comprends bien c'est pas comme le code de la route si t'as faux t'y es pas si par exemple t'as été en début d'année t'as été hospitalisé et vers bah tiens on est en fin d'année tu décides de le faire le don du sang sachant que t'as été hospitalisé dans l'année est-ce que t'as pas le droit de le faire non je crois que t'as pas compris bon on passe si d'un sens c'est ce que ça veut dire alors tu vois il y a été hospitalisé juste après justement été opéré c'est la réponse suivante ça revient au même mais ça dépend ce que c'est ils ont pas inclus toutes les opérations et toutes les hospitalisations sinon s'il y a toutes les opérations si tout le monde qui a été opéré de l'impact des sites il y a plus personne qui va faire le don du sang et ça je pense qu'il pose la question par rapport au truc doré je m'en rappelle plus exactement tu sais l'infection qui se trouve énormément dans les hôpitaux ça s'appelle doré à la fin qui a été atteint d'ailleurs le fils de Pardieu c'est pour ça qu'on lui a coupé la jambe donc ça me revient pas dis donc donc je pense que ça doit avoir un lien possible à travers ça alors toujours dans la catégorie le staphylococque doré toujours dans la catégorie avez-vous dans votre vie eu un diagnostic de cancer ou de maladie maligne reçu une transfusion sanguine eu une greffe de tissu d'un autre donneur donc il parle de conner je sais pas excusez-moi parce que moi je suis un peu loin de mon tout petit ordinateur faudrait que j'allais sur moi finalement ah oui cornet tympan durmère os reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 je pense je sais pas on peut redire tout ça été traité il y a moins de 2 ans pour un psoriasis alors ça par contre je comprends pas le psoriasis c'est nerveux le psoriasis c'est une maladie de peau c'est nerveux c'est par exemple ce qu'il y a sur les cheveux sur la peau sur les cou c'est une maladie de peau oui mais ça par contre je vois pas ce qu'il y a de sang là-dedans aucune idée ça je comprends pas eu une maladie cardiovasculaire donc ça oui c'est normal ça c'est tout à fait normal faut que je descende parce que c'est pas facile eu une maladie non je l'ai dit eu un accident vasculaire cérébral des crises et d'épilepsie et des convulsions des épisodes répétés de syncope après ça fait très ça fait beaucoup pour quelque chose qui est anonyme eu des crises de tétanie ou de spasmopholie eu une maladie de sang une tendance anormale au saignement après eu une anémie un manque de globules rouges ou de fer exactement eu une allergie grave de l'asthme ensuite eu une ou des crises de paludisme on en a parlé tout à l'heure eu un membre de votre famille atteint de la maladie de ou alors par contre Creutzfeld Jacob Creutzfeld Jacob je connais pas vous savez je connais pas tous les termes médicales ensuite alors on va ça c'est le deuxième je l'ai dit le deuxième au sérieux ah bah si je l'ai fait le deuxième alors risque lié au voyage avez-vous quitté le département depuis moins de 3 ans avez-vous séjourné au moins une fois dans votre vie hors du département avez-vous séjourné au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ça c'est bizarre comme question mais c'est par rapport au prion c'est ce que tu disais tout à l'heure le maladie la maladie de la vache folle après dans les 4 derniers mois avez-vous consulté un médecin pris des médicaments si oui indiqué les hauts médecins étaient opérés au cours d'une hospitalisation ou subis une anesthésie générale étaient en contact avec une personne ayant une maladie infectieuse ou contagieuse étaient vaccinés eu une gastro-entérite je vous jure que c'est vrai ça c'est fort je vous jure ah bah tu sais entre parenthèses il y a mieux diarrhée avec fièvre ça c'est bon c'est bon c'est pas mal eu une infection urinaire eu une ou des hémorragies même minimes eu une plaie cutanée importante eu une endoscopie c'est beaucoup quand même endoscopie fibroscopie gastroscopie aussi et coloscopie et ben dis donc ensuite été traité par infiltration sclérose en en plaques non sclérose des varices auriculothérapie acupuncture toi même et 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 mesothérapie alors après été en contact avec du sang humain avec par picure plaie projection c'est compliqué les gens je me demande si les gens vont vraiment dire tout ça c'est hallucinant mais ça fait beaucoup eu un tatouage en piercing j'aime bien la personne qui a un tatouage qui se voit ah non j'ai pas de piercing tu sais en fin de compte ce qu'il faudrait c'est faire un don du sang faire un don tu parles trop près mais tu parles pas Alex mais non ne siffle pas ne siffle jamais sur le micro tu parles trop près Alex faire un don du sang en étant juste à la naissance ah puis la bonne question as-tu mangé il y a 20 ans par avant des McDo oui non non mais tu devrais faire un don du sang le jour de ta naissance et pourquoi pas alors après une question pour les femmes il y en a que deux c'est fort avant il y a moins tout ça pour les femmes il y en a deux pour les femmes deux êtes-vous enceinte ou avez-vous accouché ou eu une interruption une interruption de grossesse depuis moins de 6 mois c'est deux questions en plus en fait par rapport mais par rapport au reste mais c'est normal on ne va pas dire un garçon est-ce que t'as été enceinte ou ça paraît logique ça paraît logique mais ça pourrait par rapport au niveau des maladies et tout ça ça concerne la femme aussi oui oui mais justement donc c'est mais c'est deux questions en plus donc c'est pas que deux questions pour les femmes c'est deux questions en plus qui paraît totalement logique alors après depuis deux semaines c'est une autre catégorie depuis deux semaines avez-vous fait une allergie ou une injection de désensibilisation eu de la fièvre supérieure à 38 degrés un problème infectieux pris des antibiotiques putain je suis mal à demander putain alors là je commence eu des troubles je commence à ordre de la fièvre je sais mais c'est pour avoir c'est pour avoir l'avis de tout le monde pour ce questionnaire c'est énorme on essaie de débattre c'est un débat on essaie de débattre ce foutu questionnaire dont du sang c'est énorme il sert à rien êtes-vous allé chez le dentiste tiens voilà oui j'y vais mercredi normalement voilà faites-vous l'objet d'une mesure de protection légale alors ça par contre j'ai pas alors ça de protection légale alors là il va falloir là par contre je vois pas l'intérêt alors écoutez bien cette question qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans faites-vous l'objet d'une mesure de protection légale entre parenthèses tutelle curatelle sauvegarde de justice alors celle-là expliquez-la moi ah ben merde alors ils ont pas le droit de le faire parce qu'ils sont sous tutelle non 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 tu te trompes à chaque fois à chaque fois tu dis ils ont pas le droit non non ça n'a rien à voir mais ce que je comprends pas c'est qu'est-ce que ces questions viennent faire dans le ton du sang mais ça alors mais ça atteint de la vie privée là ça fait beaucoup là c'est de la vie privée mais ça alors mais c'est vrai j'essaie d'y réfléchir au sens mais là ça devient de la vie privée là on est en train de débattre ce foutu questionnaire qu'est-ce que ces questions viennent faire et ben pour moi le questionnaire il est pas utile du tout c'est pas que si il est utile si si mais là il y a cette question là elle est complètement hors sujet on débat Alex ben la toute première elle est hors sujet aussi laquelle ? la toute première du questionnaire elle est hors sujet je l'ai pas encore vu faut que je revoye faites-vous l'objet d'une mesure ça je l'ai dit avez-vous lu les informations et questions précédentes je vous jure que c'est marqué je vous jure que c'est dans le questionnaire elle a rien à voir avez-vous lu les informations et questions précédentes je vous jure que c'est vrai en gros êtes-vous êtes-vous bête êtes-vous attardé en gros c'est ça êtes-vous handicapé de la tête et encore mieux alors les deux suivants c'est encore plus marrant avez-vous des points à éclaircir avez-vous des questions à poser si la question que j'ai à poser est-ce que pour eux c'est réviser votre questionnaire point parce que le questionnaire est stupide parce que tu sais que en faisant pour le don du sang en faisant ce questionnaire si toi le questionnaire te convient pas t'as le droit de te retourner contre eux parce que ça atteint ta vie privée je ne sais pas je ne sais pas si c'est franchement je ne sais pas si on peut vraiment porter plainte ce genre de questionnaire je crois pas non je crois pas honnêtement non mais j'avoue que quand même il y a des questions vraiment tordues mais ça arrive Alex aujourd'hui t'es à fond alors la quatrième page c'est sur l'MST donc il parle justement des relations entre hommes il parle des risques liés par rapport aux maladies sexuellement transmissibles ça c'est la quatrième page donc par exemple ils disent avez-vous été dans l'une des situations décrites ci-dessus donc en fait ils décrivent des choses des analyses de sonde à la recherche des maladies transmissibles sont réalisées sur chaque don cependant il existe ça c'est la quatrième page il existe toujours un délai entre le début d'une infection et le moment où le résultat de l'analyse est positif c'est pourquoi l'entretien préalable aux dons doit apprécier le risque lié à une maladie transmissible voilà ah ok ceci espie cela le médecin explorera avec vous les points listés ci-dessous d'accord si au cours de votre vie vous avez utilisé des drogues ou des substances dopantes par voie intraveineuse et si les 4 derniers les 4 derniers mois vous avez changé de partenaire sexuel eu plus d'un partenaire sexuel eu une rédaction sexuelle avec un partenaire occasionnel on va dire non que super une cinquième roue du carrosse eu une infection c'est ce qui m'est arrivé moi donc et eu une infection sexuellement transmissible les IST dont la syphilis et la syphilis c'est les homos justement je précise voilà et c'est pour ça que je tiens à de préciser c'est contaminé par les homos sexuels la syphilis avez-vous été donc ça je l'ai dit après le don alors tout en bas après le don vous pouvez contacter le médecin en téléphonant au numéro indiqué sur le document poste don qui vous sera remis d'accord voilà voilà réaction réaction sur le questionnaire mais oui ça me paraît je sais pas ça me paraît ça me paraît du grand n'importe quoi en fait en bout du bout c'est du n'importe quoi alors avant de faire la pause il faut quand même que je finisse avec deux choses parce que sinon on ne pourra pas lancer le débat avec les auditeurs sinon on ne pourra pas lancer tu m'as posé une question tout à l'heure au niveau des hommes mais c'est vrai qu'il y a eu Roselyne de Bachelot en 2009 qui est contre quoi qu'il en soit que les homos fassent don du sang il y a eu un article il y a deux ans par rapport à ça j'espère que je vais y arriver parce que dis donc d'avoir l'ordinateur comme ça je ne sais pas comment je fais ça me fait déjà un peu mal mais tu es doué c'est pas facile et par contre je vais lire oui voilà c'était aujourd'hui c'est une association qui m'a contacté ce matin d'ailleurs c'est le président qui m'a contacté sur Facebook il m'a envoyé son association et il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas stupide qui a fait un communiqué par rapport aux dents du sang il faudrait que je le trouve si c'est possible voilà l'association s'appelle pourquoi sans privé est-ce que ça vous dit quelque chose alors pourquoi sans privé pas sans privé s apostrophe en privé non c'est s a n s voilà il y a un jeu de mots il y a pourquoi donc le mot pourquoi sans s a n g le sang d'accord sans privé donc en fait c'est un petit jeu de mots sans s a n g et ils ont fait un communiqué le 10 novembre que je vais essayer de lire si je peux voilà donc vers un achat de place de plasma pour pallier au manque d'autres solutions sous possibles l'usine de bordeaux parce qu'il y a bordeaux dedans qui traite le plasma connaît actuellement des problèmes techniques amenuisant les stocks amenuisant non je sais pas si c'est amenuisant les stocks pourquoi je vois un R c'est amenuisant les stocks en réponse le ministre de la santé conformément à la demande de l'EFS envisage d'acheter du plasma à des sociétés privées nous dénonçons avec force cette pseudo solution néfaste pour deux raisons mais ils font du business ça sent pas bon cette histoire la première est que cela ferait prendre de gros risques aux malades car ces sociétés rémunèrent rémunèrent oui leurs donneurs et sont donc beaucoup moins regardantes sur la sécurité sanitaire ce serait en outre deux poids deux mesures alors qu'en France on fait de la surenchère aux principes de précaution en excluant les homosexuels en raison d'études basées sur des hypothèses contestées du fait et de la partialité de leurs conditions de réalisation et t'as bien dit des hypothèses oui t'as marqué c'est pas moi qui l'ai dit c'est le communiqué de la personne ensuite la deuxième raison est bien évidemment financière à l'heure où le gouvernement nous explique que la France doit réduire ses déficits et donc ses dépenses le ministre de la santé lui envisage de dépenser des millions d'euros pour un produit certes de nécessité mais que l'on obtient gratuitement en France nous exigeons qu'une autre solution soit appliquée une à laquelle il dit réfléchir depuis des années mais qui n'est toujours pas mise en place en France l'augmentation des donneurs par la réintégration des homosexuels masculins dans le circuit transvisionnel tout simplement au mépris de l'application de la directive 2004 en 3CE de la commission européenne du 22 mars 2004 et alors que le don est ouvert au Portugal en Espagne en Italie en Suède et en Lettonie la France continue d'exclure des homosexuels considérant en priorité l'identité sexuelle et non les comportements sexuels Xavier Bertrand affirmait en juillet dernier attendre un nouveau texte européen à la rentrée pour se décider on ne sait pas si ça a bougé en ce moment de nouveau interrogé fin octobre donc c'est tout frais fin octobre il nous a répondu que le texte arriverait probablement en fin d'année on y est là on va voir ça va être fin de cette année on va voir aujourd'hui nous rappelons au ministre qu'il est en place pour agir dans l'intérêt général et cette fois-ci le temps du double langage et de l'immobilisme est terminé la France et les malades n'ont plus le temps n'ont plus le temps d'attendre voilà et c'est signé le président de pourquoi s'en priver alors réaction là-dessus tout ça quoi non parce que justement la France a un wagon de retard c'est tout il a un wagon de retard par rapport aux lois par rapport aux lois par rapport à par rapport à tout ça c'est qu'ils ne veulent pas prendre alors enfin je finis le sujet après le débat par rapport à nous après tout le monde réagira on passera au droit comment ça s'appelle au droit d'asile plus loin beaucoup plus tard la récréation voilà après nous on va avoir notre pause aussi évidemment bien méritée quand même on a quand même pas mal dit de choses donc la dernière chose c'est sur Roselyne Bachoulot qui exclut les homosexuels du nom du sang donc je vais vous dire pourquoi Roselyne Bachoulot réaffirme aujourd'hui c'est en 2009 l'exclusion des homosexuels est du don du sang la ministre a beau sans dédire l'exclusion du don du sang est bien violente et discriminatoire à l'égard des homosexuels et celle-ci n'est pas sanitaire justifiée si la prévalence est en effet plus forte chez les gays les nouvelles contaminations concernent désormais davantage les hétérosexuels et voilà on y arrive et c'est Bachoulot qui a dit ça c'est non c'est en fait c'est un article de c'est un article de libération qui a eu en 2009 mais que c'est qui a tenu ces propos là je crois que c'est le journal qui a dit ça ah d'accord il n'y a pas encore de citation d'accord parce que le nom de Bachoulot ça m'aurait tourné non ça m'aurait tourné mais là pour l'instant il n'y a pas de citation dans un entretien accordé à Libération le 14 janvier 2009 la ministre de la santé l'ancienne bien sûr ministre je crois qu'aujourd'hui elle n'est plus se targue d'avoir signé un nouvel arrêté encadrant des dons du sang dans ce décret Roselyne Bachoulot enterrine l'exclusion des homosexuels du don du sang d'une circulaire en 1983 les hommes et homosexuels sont exclus du don du sang parce que considérés comme appartenant à un groupe à risque le fois là le fameux truc groupe à risque une réponse positive à la question donc voilà la question avez-vous eu des reports sexuels entre hommes lors de l'entretien préalable suffit pour se voir définitivement exclu du don du sang en interdisant le don du sang aux homosexuels Roselyne Bachoulot entretient la fiction discriminatoire et dans ce cas d'espèce homophobe selon laquelle il y aurait des groupes à risque or il n'y a que des pratiques à risque exactement oui non mais c'est ça la ministre justifie donc elle justifie cette fois cette discrimination par la forte prévalence du VIH vous voyez vous voyez que j'avais pas faux c'est surtout du sida donc on est catalogué sida nous sida et maladie sexuellement transmissible surtout sida VIH pour moi mais le plus représenté c'est le sida on est catalogué sida voilà il ne faut pas nier c'est ça le problème au niveau des homos mais le problème il ne faut pas qu'ils oublient il va falloir leur mettre les chiffres en pleine figure en disant que les hétéros sont si concernés par ça ça va falloir il va falloir bien insister là dessus pourtant d'autres pays comme le Portugal ont récemment ouvert le don du sang aux homosexuels au nom de l'égalité des critères pour tous sans pour autant mettre en péril la sécurité transfusionnelle le 27 novembre 2007 donc ça date peut-être pas d'aujourd'hui mais ça fait partie du chemin blic le Rosil Machelot avait annoncé qu'elle allait lever l'interdiction pour les homosexuels de donner le sang on ne l'a jamais fait bien sûr pour autant le circulaire publié par le ministère de la santé le 10 avril 2008 n'avait rien chargé à l'état du fait précédent les critères de sélection des donneurs ne permettent pas d'évaluer le fait d'avoir eu ou non des rapports systématiquement protégés ou le fait d'avoir effectué un test de dépistage je vais y arriver aujourd'hui donc aujourd'hui toujours en 2009 près de 2 tiers des contaminations en France ont lieu chez les hétérosexuels on est en 2009 donc aujourd'hui ça a dû quand même je pense évoluer loin d'être élaboré sur la base d'une évaluation réelle du risque les nouvelles règles sur le don du sang restent basées sur une perception périmée de l'épidémie voilà et c'est tout fin de l'article ça c'était le dernier sujet que je voulais parler du don du sang en tant que débat bien ça vous va ? mais oui mais il y a plutôt le standard le temps que je mette une petite musique de pause réaction mais moi en fait ça m'a éclairé quelque chose tu vois sur le coup j'ai compris quelque chose là ça t'a du coup éclairé parce qu'en fait donc effectivement il y a bel et bien un test qui se fait sur sur ces échantillons donc de prise de sang enfin de donation de sang et en fait ils ne peuvent pas le garder un certain temps tu vois ça a une date de péremption j'imagine bien et donc effectivement ils font bel et bien ce test et en principe je crois que c'est trois mois après qu'il faut faire un test justement pour voir pour voir si t'as ou pas et donc la date de consommation entre guillemets enfin j'emploie des mots un peu barbares pour le coup de B200 il se sent et comment te dire donc je comprends je comprends un petit peu mieux le sens de ce questionnaire plus cette vérification sanguine quoi enfin voilà ça m'a éclairé un petit peu la lente je ne sais pas si j'étais clair moi je pense que si pas du tout si ça t'a éclairé cette histoire mais je vois le sens ça y est il y a des choses qui t'ont choqué là-dedans évidemment j'espère qu'il y a des choses qui m'ont choqué par rapport à tout le questionnaire c'est plus après sur le questionnaire qui est totalement décalé retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3doliv.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins les tombeaux ou hétéros qui sont nos conjégés et ceux qui viennent ou mal ne tombe pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau en commun et tout le monde ou hétéros qui sont nos conjégés et ceux qui viennent ou mal ne dis-toi pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini